Monsieur les conseillers, si vous voulez bien prendre place. Nous avons deux points à l'ordre du jour aujourd'hui. On a la présentation du budget 2017 qui sera faite par nos deux questeurs, Jean Grosset et Marie-Andrée Blanc. Et puis le sujet de l'avis sur ces innes, de l'évolution de la fonction publique et des principes qui la réagissent tout de suite après. Deux infos. D'abord, toutes les communications seront faites demain. Les communications suite aux décisions du bureau seront faites demain. Ainsi que vous dire que les voeux auront lieu. Donc on vous donne rendez-vous dans la salle hypostile après la séance plénière. Donc je vais appeler les deux questeurs, Marie-Andrée et Jean Grosset, Marie-Andrée Blanc et Jean Grosset, pour vous faire la présentation du budget 2017. Marie-Andrée Blanc, est-elle là ? Ah, je ne la voyais pas. Ok, t'as l'air. Eh bien, bonjour à tous. Et à toutes, bien évidemment. Donc, budget 2016-2017. Donc le budget total, on vous rappelle les chiffres de 2016, 38,18 millions d'euros. Et en 2017, notre budget, 39,51 millions d'euros. Le détail, le titre 2. Le titre 2, donc ce sont les indemnités des membres, la retraite des anciens conseillers et le traitement des personnels. Pour 2016, 32,59 millions d'euros. Pour 2017, 34,06 millions d'euros. Le titre 3, qui concerne les dépenses de fonctionnement, 4,69 en 2016, 4,60 en 2017. Le titre 5, ce sont les dépenses d'investissement, montant identique pour les deux années, 0,85 millions d'euros. Un budget État 2017, donc de 39,51 millions d'euros en croissance, à savoir 1,3 million d'euros en plus. Ces 39,51 millions, donc son 34 millions d'euros, soit 86%. Ce sont des dépenses de personnel qui concernent le titre 2. Le rappel, pour que vraiment vous voyiez ce qu'est le titre 2, titre 3, etc. Titre 2, on ne parle que des dépenses d'indemnisation, de retraite des conseillers et des conseillères, et du personnel, qui sont les agents du conseil. Nos demandes, donc, concernant la loi de finances de 2017, c'était tout d'abord l'arrêt de la suppression des postes, à savoir que chaque année, depuis 4 ans, nous avions une suppression de 3 équivalents temps plein. En 2011, nous avions 162 équivalents temps plein travaillés, en raccourci, ce sont les E, T, P, T, 162 personnes. En 2016, nous avons 150 équivalents temps plein travaillés pour des emplois occupés à hauteur de 140,67 équivalents temps plein travaillés. Nous vous rappelons les priorités de notre mandature, à savoir le renforcement de la fonction consultative, la valorisation du palais, la communication, le risque de gestion, priorité forte. Ce qui donne une évolution des dépenses du titre 2 de 1,4 million d'euros. Identique, le graphique que vous voyez fait apparaître les rémunérations de personnel pour 2016-2017. 2016, 12,63. 2017, 14,3. Soit une augmentation en pourcentage de 13 points. Indemnité des membres et des personnes associées. 2016, 12,2. 2017, 12. Soit une diminution de moins 2%. Puisque nous n'avons pas le nombre qui était prévu au départ. Ce n'est pas que nous avons réduit les indemnités, c'est que le nombre de personnes est moins important. Quant au financement des budgétaires des retraites, pour 2016 et 2017, il est à valeur constante 7,76. Après avoir parlé du titre 2, il convient de parler du titre 3 qui concerne les dépenses de fonctionnement. Nous avons tenté, pour des raisons de clarté, de découper en pavés ces dépenses de fonctionnement. Vous avez un pavé qui se nomme institution pour 245 000 euros. Le secrétariat général dispose d'un budget de 7 500 euros. Relations internationales, 73 000 euros. Fonctions consultatives, 336 000 euros. Dépenses de communication, 614 000 euros. Déplacement des conseillers, des personnes associées et des divers, pour 1,662 000 euros. Formation, action sociale et mise à disposition pour un budget global de 627 500 euros. Rénovation, fonctionnement, entretien du palais, 1,900 000 euros. Le coût des opérations de valorisation, 240 000 euros. Et le fonctionnement informatique, pour un total de 200 000 euros. Ce qui fait un chiffre global de dépenses de fonctionnement, le titre 3, pour 5,905 000 euros. Bonjour aussi à toutes et à tous. Dans ce qui concerne maintenant les dépenses de fonctionnement, il ne vous a pas échappé qu'il y a tout de suite un différentiel entre les besoins que nous souhaiterions pouvoir satisfaire et la dotation de l'Etat. Nous avons un déséquilibre de 1,3 million d'euros. Lorsque vous regardez, je vais revenir à cette question pour voir ce qu'on fait et les choix que l'on a faits. Ceci a été d'ailleurs présenté à vos représentants de groupe dans le bureau du Conseil. Lorsque l'on regarde maintenant des dépenses qui correspondent aux priorités de la mandature. Une augmentation des dépenses de communication, ce que tout le monde a demandé, compte tenu qu'on vous souhaitait toutes et tous que les avis soient tout simplement bien mieux communiqués et bien mieux diffusés. Vous souhaitez aussi qu'un certain nombre de manifestations du CESE soient rendues grand public. Donc on a mis sur les relations presse des moyens qui correspondaient à nos choix. Sur ce qui est convenu d'appeler la parole citoyenne, j'y reviendrai. Il y a aussi la possibilité de travailler avec une pétition citoyenne, donc quelqu'un qui gère cette question. Rétablir la dotation nécessaire pour les déplacements des conseillers et conseillères et des personnalités associées. Si l'on souhaite que les gens soient plus présents, ce qui est le cas, vous le verrez, nécessairement c'est quand même la mission du Conseil que les gens viennent à leur section et en plénière, donc ça coûte un peu plus d'argent. Et enfin, mettre en place des crédits afin de pouvoir accueillir des mises à disposition contre remboursement. C'est simplement que nous avons un certain nombre de femmes et d'hommes agents du Conseil qui sont mis à disposition dans d'autres administrations. Si toutes et tous souhaitent en même temps, c'est comme dans une banque, revenir en même temps au Conseil, nous devons faire face et nous provisionnons pour simplement les payer à partir du moment où ils arrivent, ce qui est d'ailleurs pour eux ou pour elles un droit. Dans ce qu'il est convenu d'appeler l'investissement. L'investissement, il ne vous a pas échappé, peut-être que vous ne le savez pas toutes et tous, mais plus de la moitié de l'investissement de l'entretien du bâtiment, c'est à notre charge. Et on nous a fait savoir que si nous souhaitions ne pas être dans cet établissement, on pouvait aller ailleurs, mais que sinon, on devait prendre en charge une partie de la rénovation et de l'entretien du bâtiment. Donc il y a des choses qui, pour nous, semblent peu discutables. L'accueil des publics, accessibilité, extension du classement ARP, vous savez ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas équipés aujourd'hui pour accueillir correctement tout le monde, et notamment un certain nombre de personnes qui auraient besoin de dispositifs pour être accueillis. et c'est en discussion, le secrétaire général le suit avec les architectes qui sont intraitables pour ne pas bouleverser l'oeuvre de Perret, mais nous, nous devons être intraitables pour accueillir tout le monde ici dans des conditions dignes. Sécurisation, accès à parking, ça se passe comme mentaire. C'est un des endroits qui est le moins sécurisé, mais enfin c'est comme ça. Mise à niveau de la vidéo surveillance du palais, chaîne de restauration, vous savez, parce que vous êtes participant à la chaîne de restauration, c'est prévu, vous savez, c'est comme dans certains édifices publics, c'est prévu jusqu'au moment où il y a tout le monde en même temps. Donc c'est des choses qu'il faut faire. L'hémicycle, nous souhaiterions, et en termes de vidéo, poursuivre la rénovation, création d'une salle de réunion, je crois que ça a été fait, une salle de réunion supplémentaire, je le dis, ça a été fait d'ailleurs en grande partie avec les agents du conseil, et au frais, le moins important possible, vous avez une salle de réunion à votre disposition, informatique, ça se passe, et prêt au personnel, c'est la partie des oeuvres sociales qui existent dans toute entreprise, de la fonction publique ou du privé, quand les gens sont à peu près normaux. Ensuite, des recettes, nous avons à donner une part qui revient dans le financement du conseil à l'équilibre de la caisse de retraite. Venons-en maintenant au déséquilibre. Alors, c'est moi. Oui, j'en suis page 15, ça serait mieux. Voilà. Donc, nous avons un déséquilibre. Je rappelle que nous avons ce déséquilibre dans les dépenses de fonctionnement qui augmentent, je vous les resitue, communication, pétition citoyenne, et aussi les événements. Si vous décidez de faire une journée du patrimoine à minima, elle vous coûte 10, 20 000 euros. Si vous décidez de faire une journée du patrimoine beaucoup plus chère, vous multipliez par 2. Si vous décidez que le RAEF, ce qui a été fait la fois dernière, très bien, avec la section économie et les finances, et les rapporteurs, que ça te dit un événement, vous multipliez le chiffre par 2, ou par 3. Donc, c'est des choses qu'on avait décidées et qui coûtent un peu plus, et ça nous amène à réfléchir, d'ailleurs, pour essayer de combler ces difficultés. Nous avions eu un mécénat très important l'année précédente, que nous n'avons plus cette année. Je le dis parce qu'un certain nombre d'entre vous, on passe à la page 16, un certain nombre d'entre vous qui, quelquefois, à juste titre, trouvait que Prada fait du bruit, et c'est un peu encombrant, ou d'autres manifestations, ça fait partie de l'argent que l'on récupère pour pouvoir fonctionner correctement. Et y compris, ça permet, quelquefois, de dépasser des demandes de dépense de saisine, à juste titre. On est quand même, quelquefois, malgré ce budget qui peut paraître important, à quelques milliers d'euros près. Donc, pour retrouver des marges, on est obligé de décider, comme dans toute structure, toute entreprise, toute structure collective, de savoir ce que l'on fait ou ce qu'on ne fait pas en fonction des priorités. Donc, on a considéré qu'on allait reporter des investissements. Premier avertissement, la rénovation de la salle hypostile, vous avez peut-être remarqué que le plancher doit dater du musée des travaux publics. Donc, c'est un plancher qui est réparé par moments de façon un peu bizarre, mais nous ne pouvons pas le payer. l'étanchéité de la façade Albert de Main ne sera pas non plus complètement faite. On n'est pas, pour l'instant, à prendre de l'eau vraiment sur la tête, mais cela étant, il faudra le faire quand même à un moment donné, donc on ne le fait pas. Donc, ce qui nous permet une économie de 1,5 million, et de le reste des investissements, est en fait. Les investissements indispensables sont maintenus, notamment, ça avait été fait remarquer par plusieurs membres du bureau du conseil, de vos groupes, on ne doit pas transiger sur l'accessibilité. Enfin, nous avons donc maintenant à trouver cette année, mais surtout les années suivantes, des recettes de valorisation d'un montant de 1,7, et nous cherchons, pour cette raison-là, tout simplement, ce qu'il est convenu d'appeler des mécènes. Donc, il n'y a pas de honte d'avoir des mécènes pour une institution comme la nôtre. Le président fera un certain de propositions au bureau du conseil pour que l'ensemble des membres puissent travailler sur cette question afin que l'institution continue à fonctionner dans ces locaux. Enfin, en conclusion, nous avons eu, vous le savez, on en a parlé souvent avec certains d'entre vous, nous avons eu une augmentation, je ne sais pas si c'est inespéré, mais une augmentation dans la période actuelle de nos crédits du titre 2 pour une mise en oeuvre de la stratégie de la mandature. J'insiste deux minutes là-dessus. Quand on regarde une entreprise souvent, il faut regarder la manière dont se fait la projection de l'emploi. Et un certain nombre de sections le disent, c'est un peu compliqué quelquefois lorsqu'elle veut émettre des avis en des temps records, même dans les temps normaux, parce qu'il n'y a pas toujours les moyens suffisants pour que les avis soient rendus correctement. Je dis ça dans des termes extrêmement diplomatiques, comme vous l'avez compris. Donc à partir de ce moment-là, il y a deux façons de faire. nous avons choisi la façon la plus ouverte pour nous qui est de sortir par le haut, c'est-à-dire d'obtenir les effectifs et de permettre des recrutements de femmes et d'hommes au niveau pour être à la fois dans les sections et de travailler aussi pour monter des commissions temporaires comme on a eu une ou deux en ce moment afin de ne pas pénaliser les travaux des sections actuelles. Donc c'est très bien. On avait formulé ce vœu d'un point de vue de politique générale. On crée des emplois, on arrête d'en rendre parce que sinon on peut avoir une façade parfaite. Tout fonctionne sauf le cœur du métier qui est ici qui est de rendre des avis de qualité. Donc à la fois Pierre et Luc ont travaillé énormément pour monter cette question d'un point de vue financier et on a obtenu des postes supplémentaires. Ce qui est intéressant, je dis pour certains fonctionnaires qui sont ici, dans le contexte actuel, c'est intéressant de devenir des professeurs des postes en plus. Deuxième chose après, nous avons bien évidemment des crédits à optimiser pour équilibrer notre budget. Sachez que quand on est un peu tâtillon sur l'ensemble de dépenses, vous l'avez vu, ce n'est pas du tout qu'on a décidé d'emmerder le monde ou qu'on ne se rappelle pas d'où on vient, c'est que simplement on est ricarac. Et donc à partir de ce moment-là, et la priorité des priorités, c'est les avis et le travail pour sortir des avis de qualité. Et tout ce qui en découle, l'impression, tout ce qui en découle. Après il y a une vigilance très forte qu'a noté le secrétaire général pour la loi de finances rectificative 2017 et le budget 2018, mais j'espère que nous n'en viendrons pas là puisqu'avec l'avis qu'on va proposer sur la fonction publique, à mon avis, il ne se passera rien. Merci beaucoup. Alors, peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions avant que les questionnaires ne regagnent leur place, il y a des questions concernant le budget. Les points importants, vous avez compris que le budget était quand même contraint, que sur l'investissement, on avait un sujet et qu'on chercherait évidemment à développer les opérations de mécénat, et si possible, des opérations de mécénat qui donneraient du sens à l'action du CESE, donc on va travailler le sujet de façon très attentive. Et puis, le point important qu'a souligné Jean Grosset et Marie-Andrée Blanc, c'est le fait qu'on a pu obtenir pour le titre 2, très fléché, une augmentation de notre budget en hauteur de 1,6 million. Ça explique les 13% que vous avez vu en augmentation sur les deux années, l'année précédente et cette année. Je dis, ils sont très fléchés, c'est-à-dire que c'est prioritairement, évidemment, et c'est l'engagement qu'on a pris avec Bercy et avec les deux assemblées du Parlement et le Premier ministre, de les flécher vers la DSC, c'est-à-dire les directions des services consultatifs pour être dans notre cœur de cible. Donc c'est évidemment le sujet le plus important qui méritait d'être souligné dans la présentation de ce budget. Donc on y veillera, bien sûr, à l'arrivée et à avoir un bon équilibre de notre budget et pouvoir continuer à fonctionner dans des conditions normales pour une assemblée comme celle-ci, même si, bien sûr, on doit faire attention et chaque fois qu'on a des décisions de dépassement de budget, par exemple, sur des saisines, l'attention qu'on y porte, ce n'est pas pour embêter évidemment la présidente ou la présidente de section, c'est qu'au bout du bout, on doit rendre des budgets équilibrés et non déficitaires. Donc voilà, globalement, les budgets sont bien arrêtés. Donc voilà, sujet de saisine. Autre sujet, lorsqu'on crée des événements, si on peut aller chercher des sponsorings, là aussi c'est mieux. Chaque fois qu'on peut être aidé dans une opération de sponsoring sur un événement qu'on en souhaite créer, c'est une bonne initiative parce que ça permet de diminuer les coûts et puis d'associer du monde aussi sur les opérations qu'on souhaite lancer à partir du moment où tout cela a du sens. Est-ce que vous souhaitez, si vous souhaitez poser des questions, bien évidemment, on peut essayer, on essaie d'y répondre. s'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, on va passer à la deuxième partie qui est l'avis sur l'évolution de la fonction publique. Et là, de nouveau, ça va être les deux rapporteurs qu'on va appeler à la tribune. Donc, Nicole Verdienave et Michel Badré. Merci. Madame Girardin, ministre de la fonction publique, va nous rejoindre. Et avec l'accord du président, nous commençons sans elle. Monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues, sur l'image qui est projetée à l'écran, vous voyez une infirmière, un policier, avec quelques autres personnes qui sont représentées ici et qui sont prêtes à répondre aux attentes de leurs concitoyens. Bien d'autres personnes auraient pu les rejoindre sur cette image, des enseignants, des techniciens, des travailleurs sociaux, bien d'autres encore, qui contribuent aussi tous les jours au bon état présent de la société et à la préparation de notre avenir commun. Ce sont des fonctionnaires, acteurs du service public. Ils ont l'universel comme but de leur activité essentielle, selon la belle formule du philosophe Hegel, bien connu dans ses murs, puisqu'il était professeur à IENA. Plus prosaïquement, toutes ces personnes œuvrent toutes, avec bien d'autres, en dehors de la fonction publique, à la satisfaction de l'intérêt général. Responsable des directives et des moyens qu'ils donnent à la fonction publique pour faire face aux mutations radicales de notre société, le gouvernement a interrogé notre Conseil sur les évolutions souhaitables de la fonction publique à moyen terme. Le projet d'avis qui est soumis aujourd'hui à notre Conseil vise à répondre à cette saisine. Sa particularité est d'avoir été préparé par une commission qui est constituée de représentants de tous les groupes de cette Assemblée qui ont été éclairés par des auditions multiples. Notre avis n'est pas l'expression des deux rapporteurs que nous sommes, c'est l'expression de la commission sur ce qui devrait être consolidé et aussi sur ce qui devrait être transformé pour que la fonction publique apporte au public un service toujours meilleur et qu'elle s'adapte aux enjeux de transformation qui s'imposent à elle. C'est cette expression collective qui fait la force de la vie. Différent cela d'avis d'experts comme il y en a eu plusieurs au cours des années écoulées souvent de très grande qualité nous sera amenés à citer le rapport de Bernard Pêcheur ou celui de Jean-Ludovic Silicani qui exprimait les avis de leur auteur celui-ci est l'avis de la commission qui a contribué à le fabriquer. A ce propos nous souhaitons ici remercier très chaleureusement ce n'est pas une simple formule de politesse nos collègues membres de la commission temporaire et son président Jean Grosset en effet pour parvenir à l'expression commune de point de vue sur des sujets qui étaient souvent sensibles nos échanges ont toujours été constructifs ils ont été marqués par l'écoute et le respect mutuel. Pour lancer la réflexion nous allons écouter Anisset Leporse ancien ministre de la fonction publique qui a été à l'origine des lois du début des années 80 et qui nous invite à regarder vers l'avenir et pas vers le passé. Écoutons-le. Je pense que le 28ème siècle sera l'âge d'or du service public c'est-à-dire que dans la fonction publique je crois s'appliqueront avec le champ le plus large et le plus convaincant possible les nouvelles technologies. Dans la fonction publique on aura le lieu de gestion d'une quantité de personnes aux qualifications extrêmement diverses au service de l'intérêt général qui poseront des problèmes de gestion tout à fait nouveaux. Dans la fonction publique on recouvrira de plus en plus des fonctions relevantes d'intérêt général comme la santé les transports l'éducation etc. qui demanderont à être aménagés mais qui répondent toujours à des besoins fondamentaux. Nous allons donc regarder d'abord les principes sur lesquels est fondée la fonction publique aussi ceux sur lesquels est fondé le service public nous reviendrons sur la relation entre les deux nous serons amenés ensuite à présenter les enjeux que nous avons examinés dans la commission et enfin le diagnostic que nous en avons tiré. Un mot de précision d'abord sur trois notions proches mais non superposées la fonction publique le service public l'intérêt général je commence par l'intérêt général qui est la façon de répondre à des besoins collectifs de la société cet intérêt général il peut être satisfait par le service public à l'initiative des pouvoirs publics états et collectivités il peut aussi être satisfait par bien d'autres solutions des instances publiques ou privées des personnes morales ou physiques qui se consacrent à l'intérêt général le service public lui-même piloté par les pouvoirs publics peut être satisfait par la fonction publique qui est à sa disposition il peut aussi être satisfait par d'autres organismes ou d'autres personnes qui bénéficient de délégations de services publics notre mission porte sur la fonction publique mais elle amène à s'interroger aussi sur les principes du service public ces principes du service public ont été inscrits dans la loi depuis principalement le statut le statut de la fonction le statut des fonds le statut général des fonctionnaires pardon nous avons eu un débat sur ces termes en 1945 repris par les lois du début des années 80 et il repose sur des principes qui sont bien connus de vous sûrement la continuité vis-à-vis de ce service au bénéfice des citoyens l'adaptabilité face à des contextes qui peuvent changer l'égalité de traitement de tous les citoyens la laïcité ça c'est le service public la fonction publique elle-même pour pouvoir répondre à ces objectifs de service public c'est fixer des règles qui sont inscrites dans la loi égalité d'accès de tous les citoyens aux carrières et aux emplois de la fonction publique indépendance entre le déroulement de carrière et l'affectation aux emplois responsabilité au sens où tout agent public doit être en mesure de rendre compte de son activité à la société et enfin statut défini par des règles administratives et non par un contrat ou par des négociations collectives comme en droit privé l'équilibre entre ces principes qui sont tous inscrits dans la loi résulte d'évolutions historiques longues équilibre entre les besoins croissants de médiation collective et de prise en compte du long terme face à la place à donner aux initiatives individuelles et au libre jeu du marché équilibre entre ce ce qu'Anicel-le-Porse déjà cité appelle le fonctionnaire sujet qui n'a pas de marge d'initiative et le fonctionnaire citoyen qui bénéficie au contraire d'une qualification et d'une responsabilité différentes pour ce qui concerne la fonction publique tous ces principes accumulés les uns derrière les autres conduisent à s'interroger évidemment sur leur pertinence alors qu'ils ont été définis depuis plusieurs décennies qu'ils ont évolué au cours de ces périodes est-ce qu'ils sont adaptés aux enjeux de 2017 c'est la question que nous nous sommes posées nous avons évidemment regardé quels étaient ces enjeux principaux notre commission était bien sûr à l'écoute des débats de la société et ça l'a conduit à s'interroger sur le poids de la fonction publique dans le budget de l'Etat et dans celui des collectivités cette question ne figurait pas explicitement dans la saisine mais nous avons estimé que nous ne pouvions pas la contourner nous avons beaucoup débattu à l'intérieur de la commission sur ce point et nous avons estimé que la question du poids de la dépense publique en matière de fonction publique ne pouvait pas être traité de façon isolée que la durabilité ou la soutenabilité les deux termes ont été utilisés des politiques publiques qui étaient affirmées dans son principe par tout le monde devaient trouver là une application très forte elle suppose que soit traitée conjointement et pas successivement ou séparément les enjeux économiques et budgétaires les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux en privilégier un quel qu'il soit dans les décisions de politique publique ne pourrait que conduire à des mécontes éventuellement graves dans chacun des deux autres c'est ce qui nous a conduit à proposer une démarche globale sur laquelle nous reviendrons fondée sur la définition des missions et des objectifs de la fonction publique par domaine d'action elle devra intégrer tous les enjeux de dépenses publiques bien sûr les enjeux d'efficacité économique les enjeux de cohésion sociale les enjeux de qualité environnementale nous y reviendrons à propos de la méthode dans un instant pour éclairer cette démarche notre commission a réfléchi à quelques-uns des enjeux auxquels nous étions confrontés auxquels la société était confrontée je les ai déjà évoqués cohésion sociale sécurité performance économique des acteurs en cause avec les liens avec la situation de l'emploi santé publique préservation de l'environnement à moyen ou long terme elle s'est aussi interrogée sur des transformations de contexte extrêmement présentes notamment la révolution numérique dont tout le monde parle à juste titre et les évolutions démographiques ou territoriales qui marquent la vie de notre société à partir de tout ce paysage très complexe nous nous sommes demandé quelle était l'image que la fonction publique renvoyait vers la société et cette image nous a paru complexe et ambivalente la société voudrait à la fois moins de fonctions publiques et plus d'agents elle voudrait moins de règles et plus de protections elle voudrait moins de dépenses et plus de services nous avons emmené des auditions là-dessus et je vous invite là aussi à écouter ce que nous a dit Luc Rouban sociologue directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la fonction publique on a plutôt une bonne image de leur fonctionnaire il est considéré comme honnête comme compétent comme sérieux il se plaigne surtout plutôt des procédures administratives et de la bureaucratie et par rapport aux autres pays européens en termes de qualité quand on mesure quand on dispose de mesures internationales et d'enquêtes internationales on voit que la France est dans le haut du panier en termes de qualité de services publics et de fonctions publiques le paysage est complexe mais la fonction publique est adaptée à la complexité elle conjugue dans ses principes la continuité l'adaptabilité l'égalité de traitement et la prise en compte de situations particulières les garanties du statut et l'obligation de répondre à ces actions et grâce à ces mécanismes assez complexes elle a su faire face jusqu'ici à des exigences difficiles notre commission a estimé que ces principes qui étaient issus de l'expérience acquise depuis des décennies restaient adaptés aux enjeux actuels nous n'étions pas les premiers à le dire écoutons Bernard Pêcheur dans le rapport de 2013 qu'il a consacré à la fonction publique qui sont protégés par un statut qui est un statut qui vise à assurer je dirais leur indépendance leur loyauté et qui est d'abord fait pour protéger les citoyens et les usagers plus que les fonctionnaires eux-mêmes il faut inverser la problématique qui est souvent mal posée ce statut est pertinent il a été créé à la libération en poursuivant plusieurs objectifs le général de Gaulle et les créateurs du statut voulaient une fonction publique intègre ils voulaient une fonction publique loyale ils voulaient une fonction publique compétente ces objectifs ont été atteints ils font conserver ce statut et s'appuyer sur ce que j'appellerais l'intelligence collective j'ai évoqué j'ai évoqué tout à l'heure en introduction la différence entre ce que dit Bernard Pêcheur et ce que nous avons dit nous dans la commission il n'y a pas de différence sur le fond il y a une différence dans le fait de savoir qui le dit pour nous c'est une commission constituée de représentants de tous les groupes du CESE nommés dans cette commission c'est différent c'est pas mieux ni moins bien mais c'est différent de ce que dit Bernard Pêcheur tout seul si ce principe statutaire nous a paru être le garant de l'équilibre entre la dépendance au pouvoir politique et la responsabilité citoyenne il a un corollaire immédiat qui est l'autre principe écrit dans la loi aussi qui est le principe d'adaptabilité et l'ensemble de nos préconisations que nous vous détaillerons tout à l'heure et que Nicole reprendra plus en détail repose sur l'articulation entre ces deux principes confirmation du principe statutaire et des autres règles applicables et adaptabilité à des situations et des contextes qui sont évidemment profondément changeants j'ai déjà évoqué tout à l'heure que la base de la réflexion que nous proposons est de la feuille de route dont vous voyez à l'écran en ce moment qu'elle repose sur plusieurs étapes ou plusieurs éléments conjoints d'abord une définition des missions sur laquelle je vais vous dire un mot pour conclure ma propre partie ensuite des mesures sur le management et la GRH les concertations internes ou externes l'innovation que vous détaillera Nicole Verdienave à propos des missions nous avons estimé que cette définition de mission était importante en particulier sur un point qui était de donner du sens à la fonction publique et à son action aussi bien pour les fonctionnaires qui ont évidemment besoin de ce sens que pour la société à laquelle ils s'adressent qui en ont aussi besoin la diversité de ces domaines d'action la nature des enjeux nous ont conduit à proposer de préparer les décisions politiques qui sont à prendre dans une démarche très structurée il ne s'agit pas d'improviser cette définition de mission la première étape de cette démarche pour nous devrait être une réflexion prospective complète la prospective c'est un métier ça se fait sérieusement portant sur les enjeux les conséquences des décisions envisageables de façon à clarifier le paysage à partir de là nous avons proposé que des assises nationales et territoriales du service public permettent de favoriser et de construire pardon de favoriser la co-construction de cette définition des missions avec toutes les parties prenantes concernées et en intégrant bien sûr le fait que les responsables politiques nationaux ou locaux ont institutionnellement des responsabilités propres différentes de celles de toutes les autres parties prenantes nous avons estimé aussi que le conseil national de la fonction publique qui a été mis en place en 2014 mais dont les prérogatives ne sont pas encore totalement stabilisées pourrait permettre de vérifier en continu l'adaptation des missions aux besoins des territoires et à leur évolution il nous a paru important aussi d'éviter les difficultés qui ont pu parfois résulter pour les fonctionnaires comme pour les usagers de réformes qui sont accumulées les unes derrière les autres et sur lesquelles il convient de s'assurer de la pérennité des orientations prises et de leur évaluation fiable avant de les réorienter si nécessaire là aussi Françoise Milewski que nous avons auditionné nous a parlé de cet aspect de cohérence et de stabilité des politiques publiques on a pris plein de mesures au début des années 2000 puis après on les a oubliées et puis on reprend plein de mesures au début en 2012-2013 avec les feuilles de route ministérielles le protocole d'accord qui a été signé là on a des problèmes de discontinuité qui sont toujours très pénalisantes aux politiques d'égalité il y a non seulement la question de la continuité il y a également la question de la cohérence et il faut absolument que nos mesures soient cohérentes et de ce point de vue là je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire Bien mesdames, messieurs les trois versants de la fonction publique sont très divers ils représentent environ 55,4 millions de personnes de fonctionnaires répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain ou dans les ou ultramarins les métiers les compétences les qualifications sont très différents le public auquel il s'adresse est également très divers et très différent dans cette situation de grande complexité le management et la gestion des ressources humaines revêtent désormais une importance considérable en matière de management il est apparu à la commission qu'il était désormais fondamental de mieux définir les marges de manœuvre d'initiatives de délégation de responsabilité de chacun afin que tous au niveau à tous les niveaux de management qu'il s'agisse du directeur d'administration centrale du directeur d'établissement public ou de manager de proximité chacun puisse avoir une autonomie dans les modalités d'exercice de sa fonction dans la mise en œuvre des projets dans la mise en œuvre des politiques dont il a la charge et disposer de l'attitude d'action pour adapter le service à ce qui est tendu du public ou des citoyens mais aussi à la réalité du contexte dans lequel il a œuvré et dans lequel il a opéré notamment en termes de ressources dont il dispose la gestion des ressources humaines dans ce cadre dans le cadre confirmé du statut revêt une importance considérable il faut développer désormais des politiques volontaristes des pratiques innovantes et la commission a examiné les questions liées à l'ensemble des ressources humaines au tiers de différentes thématiques le recrutement la mobilité les carrières la formation initiale et ainsi que la formation continue nos principales recommandations portent sur les points suivants tout d'abord l'ouverture des recrutements vers des publics d'origine plus sociale plus diversifiée moins favorisée et pour lequel l'accès aux principes d'égalité et d'accessibilité à la fonction du public prendrait tout son sens les progrès à faire en termes d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment en termes d'accès des femmes aux postes de responsabilité mais plus globalement à tous les types d'emplois on a vu qu'il y avait encore beaucoup de progrès à faire troisièmement la mise en place de dispositifs et de pratiques facilitant la mobilité entre les différents versants de la fonction publique mais aussi avec une mobilité avec l'externe vers et de l'externe afin de favoriser les parcours de carrière et l'enrichissement des compétences et des expériences entre la fonction publique et le monde dans lequel elle opère pour nous cela permettra d'avoir une fonction publique plus efficace mais aussi plus ouverte les nominations sur les postes d'emploi de la haute fonction publique nous ont semblé aussi devoir être intégrées désormais des aptitudes au management c'est conforme à ce que je disais tout à l'heure des marges d'initiative qui doit aussi être prise en oeuvre par les managers et donc au moment de leur accès à des postes de responsabilité il conviendra désormais de regarder les aptitudes au management la recherche d'une diversité dans cette haute fonction publique plus représentative de la société sera une des conditions de son acceptabilité avec des possibilités désormais d'intégration à des postes en cours de carrière par des gens qui ne sont pas issus de la fonction publique la définition et la clarification de politique de l'emploi relative aux personnes non titulaires situation prévue qui est prévue par le statut mais qui nécessite d'être mieux suivie et d'être pilotée dans la durée nous avons pu constater qu'au fil des ans les politiques dans ce domaine pouvaient être variables avec des allers-retours parfois préjudiciaires la poursuite de l'accueil des jeunes en formation en apprentissage pour en vue de favoriser leur recrutement à l'intérieur de la fonction publique sera aussi une possibilité pour permettre d'accueillir des jeunes issus de milieux différents mais aussi pour permettre à ce que la fonction publique puisse avoir une contribution efficace à la qualification des jeunes sur les territoires je vous propose à ce stade avant d'aborder la question du dialogue social de regarder une deuxième partie de l'intervention de Bernard Pécheur l'intelligence collective c'est le dialogue social avec les organisations syndicales le changement ne doit pas être tourné contre les agents il n'est pas tourné contre les organisations syndicales celles-ci doivent je dirais apporter leur appréciation ça veut dire je dirais qu'elles doivent conduire le changement ça c'est la responsabilité de l'état c'est la responsabilité de la puissance publique c'est la responsabilité des élus que de fixer le cap ensuite c'est ce dialogue social qui permet d'avancer et puis c'est aussi l'intelligence collective l'initiative l'autonomie donnée aux agents pour accomplir leur service j'espère que vous entendez un peu mieux que nous parce qu'on n'entend pas très bien l'intervention donc j'espère que ça a été plus clair je pense que Bernard Pécheur dans son intervention insiste sur la nécessité d'organiser un dialogue social de qualité au sein de la fonction publique et c'est un point qui a été longtemps débattu et de façon assez consensuelle au sein de notre commission les décisions avec la place un peu particulière de ce dialogue social dans la fonction publique puisque le dialogue social et un certain nombre de décisions relatives dépendent du pouvoir politique mais la préparation suppose un dialogue social interne efficace et une écoute citoyenne attentive le dialogue social interne à la fonction publique prend des formes particulières la commission a relevé parmi d'autres l'enjeu des négociations sur la qualité de vie au travail et sur l'opportunité d'adapter de nouveaux espaces de dialogue aux répartitions territoriales des pouvoirs politiques et administratifs notamment au niveau des grandes régions et au niveau éventuel de responsabilité un autre point au delà du dialogue social institutionnel il nous a semblé important que l'écoute de la société et le dialogue avec elle nécessite des pratiques renouvelées en matière de concertation préalable de prise de décision de prise en compte de cette écoute citoyenne dans les prises de décision et d'évaluation évidemment l'écoute citoyenne c'est aussi de permettre l'évaluation des services et du service rendu le souhait de simplification exprimé par les particuliers et par les entreprises comme par les fonctionnaires eux-mêmes devraient être un des domaines d'intervention et d'application de ces dialogues avec la société civile dans nos recommandations il y a tout un thème autour de l'innovation et des innovations elles sont nombreuses dans la fonction publique elles doivent être amplifiées c'est le sens du message qu'on a voulu porter je propose à ce stade de voir l'intervention de madame Laure de Labrotèche qui est au SGMAP et qui nous a présenté les différentes évolutions en cours dans la fonction publique toute transformation passe par les hommes et les femmes qui les portent donc ce sont des questions fondamentalement de ressources humaines d'organisation de la ressource humaine de formation de conduite du changement aujourd'hui on a eu quelques expériences intéressantes récentes que l'on peut citer la mise en place de laboratoires d'innovation publique qui essaye au niveau local par appel à projet de mobiliser finalement des administrations différentes pour créer de la ressource pluridisciplinaire et mieux aborder des dynamiques de projet donc nous avons eu un appel à projet cet automne dont les résultats seront bientôt communiqués et qui permet aujourd'hui d'envisager quand même une dizaine de laboratoires intéressants et puis nous avons également un appel à projet sur les communautés de professionnels et là encore des initiatives très intéressantes il y en a dans plusieurs régions de France qui ont répondu présentes et c'est véritablement la preuve que c'est d'abord sur le besoin du terrain qu'on va réussir à construire véritablement des initiatives qui marchent et qui sont ensuite reproductibles et puis nous avons également une autre initiative qui a été lancée par la ministre de la fonction publique Annick Gérardin avec Ma fonction publique se réinvente qui est un moment intéressant de réflexion avec les agents de l'État en atelier de l'État des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière en atelier pour essayer de traiter justement des questions et de trouver des réponses innovantes ensemble il peut s'agir de questions d'organisation du travail pour les agents il peut s'agir de processus sur lesquels ils ont besoin d'être plus à plusieurs pour tel ou tel moment d'organiser aussi bien en présentiel qu'en virtuel un certain nombre d'outils la fonction publique française semble plutôt en avance en matière de dématérialisation de démarches administratives et on le voit quand on compare ce qui a été fait et l'avis qui est porté sur la dématérialisation au sein de notre pays mais la révolution numérique va au-delà et elle va entraîner des transformations profondes auprès de notamment elle va avoir des impacts massifs en matière d'accès aux données d'organisation des échanges d'innovation en général alors face à cela la fonction publique doit porter un regard ambitieux et volontaire sur les transformations qui vont être conduites et promouvoir des démarches d'innovation porteuses de transformation pour nous il nous a semblé que ces démarches d'innovation seraient aussi un point essentiel dans la reconnaissance et la reconnaissance des fonctionnaires eux-mêmes dans leur capacité d'innovation et dans leur capacité d'action sans pouvoir traiter toutes ces questions notre commission a souligné les exigences que cela comporte cette transformation numérique en termes de maintien du lien social favorisation de la médiation numérique les travaux de ce conseil marquent à plusieurs reprises cette nécessité et puis aussi toutes les thématiques autour de la gouvernance de ces systèmes et puis la gouvernance des innovations préparer et accompagner les transformations c'est aussi se prononcer et accompagner les transformations en termes de qualification de préparation de l'avenir pour un certain nombre de fonctionnaires et d'adaptation des organisations alors à ce stade nous avons cette recommandation en matière d'innovation mais nous avons formulé beaucoup de recommandations et si on devait les regrouper on pourrait se dire mais au fond quelles sont les trois principales innovations ou propositions issues de cette commission alors Michel l'a dit tout à l'heure l'intérêt de notre commission c'est de regrouper en son sein différentes parties prenantes d'être une expression collective de la société représentative et de représentative de l'ensemble des groupes du Césé et donc de la société civile organisée c'est l'expression de la société civile organisée autour d'un thème qui fait débat qui est au coeur de débats politiques actuels autour de la fonction publique alors si on devait retenir trois recommandations qui sont l'expression collégiale de notre commission et pour lesquelles cela n'allait pas de soi au début je les regrouperai autour de premièrement la définition par le pouvoir politique des missions et c'est un point tout à fait fondamental pour nous que de définir les objectifs de la fonction publique en préalable à d'autres décisions et décisions la concernant et aussi d'entamer une démarche intégrant les différents aspects que sont les enjeux économiques sociaux et environnementaux nos préconisations sont d'associer plus et de définir le cadre dans lequel la fonction publique doit intervenir le deuxième point c'est la confirmation des principes fondateurs de cette fonction publique y compris l'emploi statutaire donc c'est un point qui a fait également débat mais aussi consensus ils sont garants pour nous de la responsabilité et dans la bonne exécution des missions de la fonction publique on l'a dit ce principe statutaire va avec un corollaire qui est évidemment la mise en place de politiques de gestion des ressources humaines dynamiques et innovantes troisième point la nécessité au titre de principes d'aptabilité d'avoir des mesures claires sur le management à tous les niveaux d'encadrement et sur les recrutements plus ouverts avec des mobilités facilitées et accompagnées sur des pratiques de dialogue social et de concertation pardon externe plus efficaces à ce stade je voulais remercier vous remercier de votre attention mais remercier les membres de la commission pour les apports extrêmement constructifs qui ont été faits au sein de nos échanges et par les échanges que nous avons eus nous avons pu confronter nos points de vue aboutir à des propositions mettre en lumière certains aspects qui nous opposaient parfois mais sur lesquels nous avons obtenu des consensus je souhaiterais également à ce stade remercier et apporter une attention particulière pour l'administration de la section Nathalie Weiss Xavier Guillard et Nathalie Ravion qui nous ont assisté tout au long de ce travail merci pour leur engagement et leur professionnalisme professionnalisme et engagement déterminé pour faire aboutir les travaux de notre commission merci aussi à tous ceux de la commission qui ont contribué à la rédaction de cet avis dans le contexte et dans la rapidité dans laquelle on a été amené à l'exprimer je vous remercie à tous merci madame la ministre de votre attention je remercie les deux rapporteurs Nicole Verdiennave et Michel Badré et je vais salver madame la ministre Annick Girardin je vais lui céder par la même occasion la parole pour une intervention madame la ministre monsieur le président du CESE monsieur le président de la commission mesdames et messieurs les rapporteurs mesdames et messieurs les conseillers mesdames et messieurs je suis ravie de revenir ici au CESE deux mois après mon audition le 3 novembre dernier devant cette assemblée qui constitue un lieu de dialogue privilégié et participe à la vitalité démocratique de notre pays je suis devant vous aujourd'hui pour effectivement dialoguer avec vous échanger librement autour du rapport que vous avez adopté sur la fonction publique un rapport précieux et stimulant qui aborde tous les grands enjeux de la fonction publique que je connais bien j'aimerais à ce titre saluer chaleureusement le président de la commission monsieur Jean Grosset les deux rapporteurs madame Nicole Verdienave et Michel Badré ainsi que tous les conseillers qui ont travaillé à l'élaboration de ce rapport riche en préconisations et je n'oublie pas puisque vous venez de les citer l'ensemble de ceux qui ont participé à la réalisation de ce travail à la lecture du rapport je constate que vous avez réussi à balayer un certain nombre de sujets essentiels pour l'avenir de la fonction publique et cela dans un délai contraint et limité bravo donc à vous pour ce travail sérieux qui restera à disposition de tous ceux qui veulent relever les défis que pose la fonction publique de demain je reviendrai en détail sur ces défis mais avant d'entrer dans le vif du sujet permettez-moi rapidement de revenir sur la genèse de ce rapport qui s'inscrit dans un contexte bien particulier en effet à la suite de ma rencontre avec vous monsieur le président Bernasconi le 25 avril 2016 l'idée a mûri d'un rapport prospectif en matière d'évolution de la fonction publique et de ses grands principes c'est ainsi donc que le 25 juillet 2016 le premier ministre a saisi officiellement le CESE pour mener cette réflexion et préparer l'ambitieux rapport que vous présentez aujourd'hui ce travail portait un double ou avait une double vocation en premier lieu il devait répandre à un climat un climat de défiance persistant vis-à-vis de la fonction publique et plus généralement des fonctionnaires qui la font vivre ce climat de défiance chacun peut le constater au quotidien malheureusement est attisé par des stratégies électoralistes de court terme et des discours réducteurs il est même devenu malheureusement aussi un fond de commerce pour certains je crois que nous partageons ensemble ce constat la fonction publique ne cesse d'être attaquée caricaturée au point que certains de ses détracteurs en viennent à perdre le sens des réalités lorsque le premier ministre vous a saisi il s'agissait d'objectiver une thématique trop souvent soumise à des discours politiques définitifs et à une surenchère qui abîme la perception de la société ou de ce que la société se fait du fonctionnaire et de la fonction publique mais ce rapport avait aussi une autre ambition celle de tracer un cap stratégique pour construire la fonction publique du 21ème siècle pour reprendre une formule forgée par Anis et Leport et Gérard Achéry en effet parce que ce rapport le gouvernement voulait qu'il sorte du temps politico-médiatique de l'immédiateté dans laquelle nous vivons trop souvent et des réponses faciles habituelles parce que nous voulions effectivement avoir un travail qui prépare cette fonction publique de demain et qui nous projette dans ce 21ème siècle ce rapport doit donc nous permettre de prendre de la hauteur et de nous inscrire dans un temps long sans démagogie ni exagération c'est ainsi que nous parviendrons à donner de l'ampleur à un message commun un message commun qui porte la défense des principes de la fonction publique et de ses fondamentaux mais aussi celui de la nécessité de la moderniser cette fonction publique et de l'adapter aux mutations de la société ainsi nous laissons un héritage à ceux qui voudront se saisir de ce sujet qui constitue avec la sécurité sociale la colonne vertébrale de notre modèle social fondé sur l'entraide et la solidarité je crois que ce rapport offre une réponse pertinente au double objectif que nous nous étions donc fixés l'un des enseignements principaux qui fait d'ailleurs l'objet de votre premier chapitre c'est la réaffirmation du lien indéfectible entre fonction publique et service public je crois que vous avez eu raison de commencer par ce point central la fonction publique ne doit pas être détachée ça paraît évident de la qualité du service public contrairement à ceux qui veulent nous faire croire certains discours l'un ne va pas sans l'autre et c'est cette schizophrénie que je dénonce et que je combats depuis mon arrivée à la tête de ce ministère et qui voudrait plus de service public avec moins de fonctionnaires je suis heureuse que vous ayez pris la mesure de cet enjeu de dupe en rappelant avec force la richesse que constitue la fonction publique en France c'est un pilier je le redis qui fait notre fierté un pilier qui est reconnu de parlement et qui participe à la renommée internationale du système français mais c'est ce que à la lecture du rapport je constate également se poser les bonnes questions quelle fonction publique veut-on pour la France de demain comment la moderniser pour qu'elle réponde au mieux aux attentes des français selon quelle modalité ce travail pose une première pierre et merci de l'avoir réalisé pour l'avenir de la fonction publique une fonction publique qui ouvre un chemin et des perspectives sur du long terme des perspectives qui permettront de penser et de construire une fonction publique plus moderne plus souple plus agile qui soit en mesure de remplir les missions d'accompagnement qui sont les siennes la méthode que vous avez proposée est pragmatique et perspicace contrairement au discours offensif contre la fonction publique qui ne l'appréhende malheureusement que sous son seul aspect comptable vous avez fait le choix de partir des besoins des français ce n'est qu'en identifiant effectivement clairement leurs besoins que nous parviendrons à adapter les moyens de la fonction publique de l'adapter selon une triple exigence exigence d'efficacité des réponses exigence d'égalité de traitement mais aussi exigence d'exemplarité des agents ce triptyque il est central et je suis heureuse que vous l'ayez souligné je suis également particulièrement séduite par cette idée des assises nationales du service public qui permettrait à tous les acteurs de réfléchir sereinement aux missions ainsi qu'au périmètre du service public je souhaite que ce soit comme vous je pense l'acte fondateur du prochain quinquennat pour du moins ce qui concerne la fonction publique il faut dès le départ revenir sur la question du périmètre du service public il faut dès le départ revenir sur la question également de la définition de cette fonction publique à l'occasion d'ailleurs du rendez-vous salarial prévu à la fin du printemps et définir ensemble les critères de l'évolution à moyen et long terme des effectifs et de la rémunération des fonctionnaires et cela en lien bien sûr avec la mise en oeuvre de cette grande réforme qu'a portée ce gouvernement et qu'on a appelée PPCR dans la deuxième partie du rapport vous proposez plusieurs pistes de réflexion ainsi que plusieurs recommandations concrètes vous venez d'en parler je n'en citerai que quelques-unes tout d'abord la nécessité de donner une plus large place à la concertation citoyenne au sein des différentes étapes de la construction des politiques publiques ensuite celui du rôle de l'encadrement dans la mise en oeuvre de ces missions enfin celui du profil des fonctionnaires avec une recommandation axée principalement sur une gestion des ressources humaines dynamique et innovante une large partie de ces recommandations renvoie à ce que le gouvernement a mis en oeuvre depuis 4 ans et demi et correspond à la feuille de route que j'ai déclinée en trois grandes priorités tout d'abord l'engagement de notre jeunesse dans la fonction publique il est de notre devoir de réinjecter le goût de l'engagement de la jeunesse lui transmettre l'envie de servir l'intérêt général et lui donner la possibilité de tracer sans sillon dans la société un aspect prioritaire de ce chantier concerne la diversité dans la fonction publique il s'agit de répandre bien sûr au constat fait par le rapport Lortie sur l'accès à la fonction publique qui pointe le fait que des discriminations persistent encore beaucoup trop dans cette fonction publique je proposerai prochainement un ambitieux plan diversité qui permettra de lutter contre toutes les formes de discrimination dans la fonction publique il répondra ou il reprendra différentes mesures d'ailleurs notamment d'ailleurs à la double labellisation diversité et égalité des ministères qui est pour moi un chantier prioritaire à conclure avant mai la deuxième priorité c'est le respect de la laïcité qui est la condition même de la neutralité de l'état la fonction publique ne doit succomber à aucun communautarisme d'où qu'il vienne il en va du sens même de la fonction publique cette laïcité elle n'est pas négociable pour moi et je me battrai pour qu'elle soit respectée partout c'est le sens de la commission laïcité que j'ai installée et qui m'a remis en décembre dernier un rapport très complet et de la circulaire qui est en cours de rédaction et qui sera prochainement diffusée nous devons apporter des réponses concrètes pour faire vivre ce principe dans le quotidien des services publics et ceci sans aucune concession enfin ma troisième priorité est de faire prendre à la fonction publique le tournant de l'innovation je l'avais évoqué devant vous le 3 novembre dernier depuis 30 ans le service public a beaucoup évolué sous l'effet de la décentralisation et de la révolution numérique face aux transformations du monde la fonction publique ne peut pas rester statique elle doit s'adapter afin que le service public soit plus efficace et davantage aux prises avec les attentes de nos concitoyens c'est pourquoi il était important de penser avec les partenaires sociaux avec les employeurs publics mais aussi avec vous les moyens de mieux répondre aux besoins des usagers et de nos agents de la fonction publique car c'est bien en mettant l'agent au coeur de notre réforme que la fonction publique saura se réinventer c'est le sens de la consultation les cycles de conférences que j'ai lancé qui s'intitulait ma fonction publique se réinvente et que j'ai conduite toute l'année dernière et qui va nous emmener à une séance de restitution le 7 mars prochain cette ambition vaut particulièrement pour l'état et en tant que premier employeur de France nous devions mettre l'innovation au coeur de nos problématiques comme d'ailleurs la question des ressources humaines et c'est l'ambition de la DRH-État et de la stratégie interministérielle des ressources humaines que nous allons discuter avec les partenaires sociaux dès la semaine prochaine voilà ces trois axes irriguent votre rapport et font également écho à des sujets sur lesquels j'avais particulièrement insisté lorsque vous m'aviez auditionné en novembre les relations hiérarchiques l'innovation managériale la promotion d'un environnement de travail épanouissant l'impact de la révolution numérique tout cela est la preuve que nous sommes sur la même longueur d'onde ce qui me réconforte bien sûr comme l'ensemble de mon équipe qui travaille depuis de nombreux mois mais qui réconforte aussi l'ensemble de l'action qui est menée dans le cadre des missions qui nous ont été confiées par le Premier ministre il me reste quatre mois quatre mois à la tête de ce ministère de la fonction publique et j'ai bien l'intention de mener les chantiers jusqu'au bout je pense notamment au développement de l'apprentissage nous avons visé dix mille apprentis dans la fonction publique avant la fin de ce quinquennat nous y serons ou encore le fait de demander aux écoles de formation des cadres et je vais sur le terrain les rencontrer régulièrement de consacrer une place plus large aux relations professionnelles dames et messieurs les conseillers le premier travail que vous avez fourni nous offre des perspectives engageantes pour l'avenir nous partageons les mêmes convictions fortes celles d'une fonction publique qui doit se reposer ou reposer sur ses grands principes et notamment sur son statut mais bien sûr une fonction publique qui doit aussi évoluer se transformer et s'adapter toujours en partant de sa base et si je peux avoir un dernier message pour cette assemblée j'aimerais prendre un peu de hauteur en rappelant que la modernisation de la fonction publique s'inscrit dans un cadre plus global celui d'un monde en pleine mutation celui d'un monde qui fait face ou qui doit faire face à des défis qui dépassent les frontières étatiques et plus d'un an après l'adoption des objectifs de développement durable les ODD à New York plus d'un an après la signature de l'accord de Paris sur le climat la COP21 nous avons à mettre en oeuvre cet agenda mondial et universel qui allie croissance et développement soutenable la France doit être au rendez-vous de ses engagements tout comme la fonction publique puisqu'elle est la colonne vertébrale de tous ses engagements et celle qui pourra mettre en oeuvre sur le terrain l'ensemble des engagements que la France a pu prendre sans doute que c'est mon regard de l'ex-secrétaire d'Etat au développement et la francophonie qui fait que il est indispensable pour moi que cette fonction publique regarde bien au-delà de la manière dont elle travaille aujourd'hui pour se remettre en cause en clair cette histoire c'est celle du 21ème siècle où les valeurs de solidarité de responsabilité et de justice viennent réparer et prévenir les dangers qui le menacent cela peut paraître présomptueux mais l'enjeu qui sous-tend notre action est de ce niveau et nous devons en être tous bien conscients je vous remercie je remercie madame la ministre Annick Girardin ministre de la fonction publique je vais appeler à la tribune monsieur Luc Berry pour le groupe de l'UNSA je rappelle le temps de parole à chacun trois minutes oui madame la ministre monsieur le président madame et monsieur les rapporteurs mes chers collègues finalement il n'est pas si fréquent dans notre pays de pouvoir débattre d'un sujet autrement que par raccourci caricature ou présupposé et c'est particulièrement le cas sur la fonction publique où les propos de café du commerce abondent hélas dans certains médias ou dans les paroles de certains responsables politiques soit pour en faire un bouc émissaire pratique soit encore pour ne la réduire qu'à des chiffres et à un coût alors franchement goûtons ensemble le plaisir de pouvoir nous retrouver ici au CESE pour débattre sérieusement sur le fond avec méthode et de façon documentée de la vie soumise aujourd'hui à notre assemblée oui notre pays est soumis à des défis inédits avec les mutations radicales notamment technologiques et environnementales qui caractérisent la période celle-ci pose et de façon renouvelée des impératifs d'adaptation de créativité pour nos concitoyens pour notre économie et nos entreprises elle pose également des questions démocratiques et de cohésion sociale pour notre pays pour les affronter les canaliser et les optimiser au profit de l'intérêt général la fonction publique n'est pas une entrave mais tout au contraire un outil irremplaçable grâce à ses principes fondateurs et à la robustesse qu'il lui donne cette approche constructive charpente l'ensemble de la vie qui nous est soumis c'est la première raison pour laquelle l'UNSA le soutient l'UNSA n'a jamais vu la fonction publique comme une sorte de monument historique classé et donc intouchable elle est d'abord pour nous la traduction de principes républicains dont la vivacité implique précisément qu'elle s'adapte à la modernité le défi qui nous était lancé dans cet exercice prospectif à horizon 2025 était de réfléchir à la fois au contenu de ces adaptations et aux conditions pour y parvenir pour cela il faut mettre au coeur la question des missions dont découle celle des moyens et non pas l'inverse c'est résolument de cette méthode que la vie procède et c'est la seconde raison pour laquelle l'UNSA le soutient alors toute politique a évidemment un coût et il est légitime de se soucier d'un usage rigoureux de l'argent des contribuables a fortiori lorsque le déficit guette mais si la calculatrice sert la politique elle ne saurait en tenir lieu alors il m'est impossible dans le temps imparti de commenter chacune des 27 recommandations de la vie l'UNSA les juges globalement complètes et cohérentes nous apprécions tout particulièrement l'attention portée aux enjeux de formation de dialogue social mais aussi de qualité de vie au travail thème sur lequel nous nous étions fortement mobilisés pour essayer d'obtenir un accord un mot pour féliciter les rapporteurs de leur travail un mot pour féliciter le président de la section spéciale d'avoir bien mené les débats un mot aussi pour remercier les administrateurs de leur professionnalisme et puis un mot pour formuler un vœu c'est la période que dans le débat politique qui s'ouvre devant le pays les protagonistes s'inspirent de cet avis et comprennent que l'usage brutal de la tronçonneuse voire de la dynamite ne peuvent tenir lieu de projets politiques pour la nation l'UNSA votera évidemment l'avis merci pour le groupe de l'agriculture monsieur Claude Cochonneau madame la ministre monsieur le président madame messieurs les rapporteurs mesdames messieurs mes chers collègues notre assemblée a été saisie sur un sujet qui nous concerne tous en tant que citoyens et par conséquent en tant que représentants de la société civile pour les représentants d'une profession comme le sont les membres du groupe de l'agriculture il était plus difficile de se positionner d'autant plus que la question du service à l'usager n'était pas prévue par la lettre de saisine le travail organisé en un temps record par les rapporteurs a permis d'élaborer un texte de qualité que je voudrais saluer ici je voudrais également souligner le choix judicieux des auditions qui ont apporté une matière essentielle à nos réflexions l'objectif de cet avis était d'identifier des pistes permettant d'améliorer le fonctionnement de la fonction publique et par conséquent d'améliorer les services que peuvent en attendre nos concitoyens pour cela vous proposez que le gouvernement élabore une feuille de route identifiant clairement les grands enjeux de la fonction publique de demain nous partageons cet objectif et il nous semble pertinent de mettre en place des groupes de travail réunissant les différents représentants de la société civile il nous semble en effet essentiel que tous les partenaires concernés soient invités à y participer lorsque cette mission verra le jour les représentants de l'agriculture avec l'ensemble des habitants du monde rural auront à coeur de mettre en avant les difficultés que peuvent rencontrer les territoires ruraux certaines zones du territoire sont de plus en plus délaissées par les services publics contribuant plus encore à leur sentiment d'abandon nous approuvons également toutes vos propositions tendant à améliorer l'intégration des outils numériques dans la fonction publique c'est un changement important qui nécessite un accompagnement solide tant des agents que des usagers nous avons entendu lors des auditions les intervenants nous exposer les efforts engagés par les fonctionnaires pour améliorer leur travail d'une manière générale nous regrettons toutefois que malgré des appels incessants à une simplification des procédures on aboutisse le plus souvent qu'à une complexification les process sont sans doute eux-mêmes de plus en plus complexes dans la gestion de la fonction publique c'est un défaut voire un mal français qu'il faudrait corriger et pour lequel nous devrions tous à tous les niveaux nous engager le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de cet avis merci madame christelle le tessèdre pour le groupe de l'artisanat madame la ministre monsieur le président madame monsieur les rapporteurs chers collègues la nécessité d'assainir les finances publiques appelle à s'interroger sur le coût du fonctionnement de nos services publics pour le groupe de l'artisanat cette question n'est pas taboue mais elle est mal posée en effet la fonction publique ne peut être examinée et calonne des missions dont elle a la charge et aux services que les citoyens en attendent c'est avant tout son efficacité qu'il faut rechercher et cela au regard de son appréciation de son adaptation aux enjeux contemporains auxquels est confrontée notre société répondre à ces enjeux implique tout d'abord de questionner la capacité de la fonction publique à continuer d'être facteur de cohésion sociale et garante de la présence de l'état sans laisser de côté aucun territoire il s'agit à la fois d'assurer l'égalité d'accès de tous les citoyens aux services publics éducation santé sécurité notamment mais aussi de garantir sur l'ensemble du territoire le respect des valeurs républicaines et du travail des agents qui incarnent l'action de l'état les enjeux contemporains questionnent également sur la capacité de la fonction publique à prendre toute la mesure des mutations numériques et écologiques en adaptant ces activités et ces services aux défis du 21ème siècle enfin la recherche de qualité et d'efficacité voire de performance des services publics nous semble un objectif primordial cela exige d'une part de porter une attention accrue aux attentes des usagers que ceci soit des particuliers ou des entreprises en amplifiant par exemple les efforts de simplification administrative cela implique d'autre part de renforcer la prise en compte des impacts des procédures et des normes mais ceci renvoie également à la définition des politiques publiques mises en oeuvre par l'administration ces politiques devraient systématiquement faire l'objet d'évaluations afin d'en mesurer les effets économiques et sociaux pour le groupe de l'artisanat l'enjeu d'efficacité doit en outre conduire à examiner le fonctionnement et l'organisation des services publics mais aussi des conditions d'emploi de leur personnel avec souci d'articuler la gestion plus économe de l'argent public et qualité du service au final il nous semble essentiel que la fonction publique par-delà la diversité de ses activités puisse s'inscrire pleinement dans les évolutions que traverse notre société en cohérence avec l'un de ses principes fondamentaux à savoir l'adaptabilité des services publics aux besoins des usagers pour y répondre l'avis propose de mener un exercice prospectif autant sur les politiques publiques à conduire que sur les missions à assigner à chaque versant de la fonction publique en y associant l'ensemble des parties prenantes pour le groupe de l'artisanat l'avis a permis globalement d'identifier les grands axes autour desquels devrait s'engager la réflexion sur l'avenir de la fonction publique et donc des services publics nous voterons cet avis merci madame Delphine Lalue pour le groupe des associations bonjour chers rapporteurs chers collègues monsieur le caisseur cher président de la commission temporaire nous voterons le projet d'avis avec conviction pour trois raisons principales ce texte rappelle les principes fondateurs de notre fonction publique et leur robustesse au regard des enjeux actuels il n'appelle à aucun grand soir de la simplification ou de l'évaluation mais préconise des évolutions souhaitables concrètes et de bonne loi pensées dans une perspective de long terme il est volontairement non conclusif et présente de nombreux points d'appui pour l'élaboration d'une feuille de route feuille de route qui doit être conçue par les élus du peuple dont c'est la responsabilité dans le cadre d'une démarche de co-construction avec l'ensemble des acteurs au plan national et sur les territoires ce troisième point est essentiel pour notre groupe s'il appartient au pouvoir législatif de définir les missions de la fonction publique à l'exécutif d'en assurer le fonctionnement le texte affirme le rôle indispensable des agents et du dialogue social interne pour penser son adaptation aux besoins de notre société il reconnaît l'expertise d'usage des citoyens et recommande d'associer l'ensemble des parties prenantes à cette noble ambition le groupe des associations soutient donc toutes les recommandations formulées dans le projet d'avis en particulier celles qui accordent une juste place à la société civile dans le processus de conception et d'évaluation des politiques publiques exercice de prospectives stratégiques assise nationale et territoriale de la fonction publique bilan du conseil national des services publics avec prise en compte des attentes de la société saisine des corps d'inspection par les organisations syndicales ou par les associations représentatives surtout mobilisation du CESE et des CESER en amont et en aval enfin nous tenons à rappeler que les associations et les fondations agissent librement aux côtés des agents de l'état des collectivités et de l'hôpital pour faire vivre l'intérêt général intérêt général dont la puissance publique est bien évidemment la seule garante nous remercions l'administration car une fois de plus elle a su se mobiliser dans cette période difficile et elle illustre bien les préconisations auxquelles nous tenons merci merci monsieur Albert Hizenthaler pour le groupe de la CFDT madame la ministre monsieur le président mesdames et messieurs madame et monsieur le rapporteur chers collègues l'avis de cette commission temporaire est rendu suite à la saisine du premier ministre dans le contexte de l'élection présidentielle ce qui est loin d'être anodin dans le contexte actuel de notre pays la fonction publique cela a été dit sujet aux contours et périmètres flous pour beaucoup de nos concitoyens est devenu un objet de surenchère caricaturé à l'extrême et utilisé en variable d'ajustement économique strictement comptable et budgétaire décriée à l'excès pour son coup elle est devenue moins reconnue dans sa dimension fondamentale de garante des principes républicains dont le principal est de servir exclusivement l'intérêt général investir dans la fonction publique pour colmater les fractures sociales qui fissurent notre société relève pour certains de la naïveté voire de la gabegie elle constitue pourtant l'instrument essentiel de nombreuses politiques publiques qui par définition s'inscrivent dans le moyen et le long terme et constituent un investissement pour l'avenir alors oui la fonction publique a un coût mais elle n'a pas de prix pour consolider les fondations du vivre ensemble son assise et son maillage territorial sont des leviers puissants pour encourager soutenir et mettre en synergie les différentes initiatives visant à répondre aux multiples besoins et demandes citoyennes ainsi qu'aux profondes mutations de notre société elle a démontré sa capacité à s'adapter au fil du temps même si les évolutions peuvent être encore nécessaires pour réduire la lourdeur de son organisation et améliorer sa réactivité et la lisibilité de sa nécessaire cohérence d'action la CFDT est convaincue que la fonction publique dans toutes ses configurations et dimensions est évidemment perfectible et les préconisations de cet avis vont dans ce sens décloisonner diversifier et fluidifier les parcours encourager et valoriser l'innovation de ses acteurs renforcer les capacités managériales de l'encadrement instaurer une culture de dialogue social pour associer réellement les personnels aux enjeux et transformations en cours et à venir évaluer systématiquement et qualitativement la plus-value de son action propre ainsi que celle confiée aux divers opérateurs considérer enfin que l'ouverture à la participation citoyenne dans la définition l'adaptation la réalisation et l'évaluation de ses missions et des moyens qui lui sont dédiés lui permettra de mieux accomplir ses missions et constitue un atout essentiel à la revalorisation de son image et au bout du compte à sa pérennisation cet avis de la société civile organisée dans notre instance représente dans la période une parole à la fois singulière nécessaire et bienvenue la CFDT votera la vie merci pour le groupe de la CFE CGC monsieur Jean-Claude Delage Madame la Ministre Monsieur le Président Mesdames et Messieurs ce projet d'avis qui fait suite à une saisine gouvernementale dresse un tableau exhaustif de ce qu'est la fonction publique aujourd'hui dans notre pays il convient plutôt de parler des fonctions et services publics ce projet a le mérite de faire des préconisations claires et précises utiles si les décideurs veulent bien en tenir compte aujourd'hui il est fréquent d'entendre tout et son contraire sur les fonctionnaires ils sont à la fois plébiscités et décriés parfois applaudis ou embrassés comme les policiers après les attentats qui ont frappé notre nation ou simplement félicités comme les pompiers et les professeurs lorsqu'ils font leur travail quotidien mais ces mêmes serviteurs de l'état peuvent aussi être critiqués malmenés ou agressés y compris physiquement lorsqu'ils interviennent dans l'exercice de la mission qui leur est confiée au nom de l'intérêt général c'est là tout le paradoxe de cette fonction publique qui est autant valorisée que sujette à critique mais qui reste pour la plupart des français une nécessité quotidienne de service public dans leur besoin de satisfaire le service public de proximité le présent projet d'avis montre bien toute cette ambivalence il est important comme le fait le texte proposé au vote aujourd'hui d'affirmer que le statut du fonctionnaire est une garantie de qualité et d'indépendance pour le citoyen au-delà des avantages réels ou supposés pour l'agent lui-même ce statut est porteur de valeurs républicaines et demeure le meilleur outil pour répondre à l'exigence d'exemplarité et d'indépendance souhaitée par nos concitoyens pour la CFE-CGC les statuts particuliers demeurent aussi indispensables au regard des métiers exercés s'il peut et doit être amendé les récents textes sur la déontologie et le droit des obligations des fonctionnaires illustrent parfaitement cette évolution le maintien de ce statut est pour nous CFE-CGC un préalable à toute discussion ou préconisation sur des possibles réformes de notre fonction publique pour notre groupe il est souhaitable d'adapter la fonction publique à l'avenir notamment par rapport au numérique ou encore aux questions environnementales mais il n'est certainement pas utile ni juste de tout changer comme semblent préconomiser certains mensuels de l'IFRAP juillet-août 2016 statut primes évaluations temps de travail tout changé par ailleurs pour la CFE-CGC il est important d'intégrer la notion de qualité de vie au travail des agents et la question de la reconnaissance salariale dans toute discussion sur une évolution et une adaptation de la fonction publique au défi de demain la signature par la Fondération CFE-CGC des services publics du plan parcours carrière-rémunération répond en partie à cette exigence le projet d'avis présenté s'attache à placer la question de la gestion des ressources humaines y compris au sein de chaque ministère comme une question majeure qui accompagne celle du nécessaire dialogue social ministériel et interministériel et ceci est une bonne chose pour la CFE-CGC la question d'une fonction publique de métier reste un point important qu'il convient d'intégrer à la réflexion concernant les préconisations du projet d'avis notre groupe s'associe aux propositions formulées et se trouve en accord avec la plupart des préconisations présentées particulièrement sur la question de la redéfinition des missions et le retour des agents sur leur cœur de métier mais aussi sur la question d'une formation initiale adaptée plus en lien avec la réalité du terrain et une formation tout au long de la vie plus prégnante enfin nous souhaitons évoquer la question des retraites et des spécificités des métiers au sein de la fonction publique d'état qui selon nous explique et justifie des schémas différents selon les activités exercées la question de la pénibilité est aussi une question importante et qui mérite une attention toute particulière concrètement évoquée dans ce rapport permettez-moi de conclure oui monsieur le président j'y arrive permettez-moi de conclure en évoquant la question de l'encadrement qui pour nous CFECGC est au cœur de l'action publique et de tous les projets d'évolution il ne peut y avoir de réforme sans prise en compte des idées des agents et en particulier de celle de l'encadrement car aucune évolution ne peut se faire contre les personnels et aucune réforme si utile soit-elle ne peut être mise en oeuvre sans l'engagement des agents concernés le service dû au rendu aux citoyens dépend largement de l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui composent le service public c'est mon côté provoque au regard des préconisations effectuées des orientations générales la CFECGC votera le présent rapport Merci Je rappelle à tous les groupes que ces trois minutes c'est un problème d'équité donc essayez de le respecter s'il vous plaît Monsieur Bernard Vivier qui respectera les trois minutes j'en suis sûr Oui Merci Sinon Monsieur le Président Il faut que tout change pour que rien ne change Cette phrase tirée du roman Le Guépard est souvent citée pour justifier une démarche de transformation profonde en vue de préserver au final l'essentiel de ce à quoi l'on est attaché Précisément parce que notre fonction publique structurée sur des principes fondateurs toujours actuels remplie des missions essentielles au bon fonctionnement de notre société il importe de la faire évoluer de l'adapter de la réformer même au sens exigeant et constructif du terme La CFTC rend hommage aux deux rapporteurs du projet d'avis qui avec compétence et doigté ont conduit un exercice difficile dans un temps resserré Notre organisation syndicale souligne la pertinence des constats Elle approuve la plupart des recommandations émises mais regrette que ces recommandations restent en deçà des exigences de notre temps en particulier celles nées de la révolution numérique et des évolutions technologiques Si nous voulons éviter les critiques souvent virulentes et injustes qui accablent notre fonction publique et ses agents il nous faut sans hésitation passer à la vitesse supérieure c'est-à-dire lancer une réflexion sur l'évolution de l'emploi public accélérer le passage balbutiant à ce jour d'une logique de corps à une logique de métier moderniser les systèmes de rémunération et de retraite repenser les conditions et la durée du travail instaurer des concours de recrutement communs aux trois branches de la fonction publique déployer une DRH centrale dotée de moyens humains importants et de prérogatives fortes pour installer une mobilité une capacité à la formation et une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences dignes de ce nom il faut promouvoir le compte personnel d'activité la vie que nous examinons contient des recommandations en ce sens mais trop timide à nos yeux notre organisation regrette que les réflexions sur le rôle de l'encadrement ne soient pas insérées dans le chapitre consacré à la conduite des changements et se trouvent curieusement placées dans le chapitre des responsabilités or que sont des responsabilités des missions ou des compétences attribuées à des encadrants sans les moyens et la capacité d'agir la CFTC aurait souhaité que la recommandation numéro 6 qui est importante qui est en réponse à la demande explicite de la saisine gouvernementale du premier ministre soit renforcée pour donner au cadre et encadrant un rôle dans la conduite des équipes et la gestion des ressources humaines et des carrières dans l'organisation et le fonctionnement des services plus qu'un débat sur la réduction du nombre de fonctionnaires trop présent aujourd'hui notre pays a besoin d'ouvrir sans tarder le chantier de la modernisation de sa fonction publique il faut assurément que tout change pour que tout demeure et non pas tout conserver en l'état pour que rien ne change le vote de la CFTC en faveur du projet d'avis se comprend comme une invitation à s'engager dans cette démarche merci pour le groupe de la CGT monsieur Benoît Garcien Nicole, Michel mes chers collègues monsieur le président madame la ministre bâti sur des principes structurants égalité continuité neutralité laïcité ou adaptabilité la fonction publique se caractérise par une indépendance du pouvoir politique à laquelle la CGT est attachée c'est cette notion forte de fonctionnaire citoyen car appelée à Nice et le Porce lors de son audition et qui est garantie par leur statut si souvent décrié et caricaturé la vie montre que sa remise en cause aurait des effets négatifs y compris en termes de finances publiques mais on ne peut pas seulement réaffirmer la pertinence d'un statut en évacuant la question des moyens et des financements ni l'extraire de la réalité des politiques d'austérité la CGT se félicite que la fonction publique soit considérée comme un investissement et non pas comme un simple coût mais elle regrette que la question budgétaire ait été évacuée le CESE aurait pu explorer les financements d'autant que la vie confirme que les moyens doivent être définis à partir des missions principes droits devoirs et financements sont autant de garanties pour les usagers et citoyens d'avoir un service public de pleine compétence et de proximité sur tout le territoire c'est pour ça que la CGT a contesté l'approche par la seule subsidiarité qui pourrait conduire à des choix en contradiction avec les principes et les missions enfin la vie ne traite pas suffisamment des enjeux relatifs à la carrière des fonctionnaires et des agents publics qui mettent en oeuvre au quotidien les politiques publiques sans réelle reconnaissance et si l'encadrement doit avoir un rôle réaffirmé dans la définition et dans l'exécution des missions la CGT considère que c'est l'ensemble des personnels qu'il convient de prendre en compte alors nous mesurons et nous félicitons de nombre de préconisations qui vont dans le bon sens sur les conditions de vie et de travail sur les questions d'égalité femmes-hommes sur la diversité et les discriminations sur la formation initiale et continue le rôle des écoles de service public sur la nécessité du dialogue social et sur la prise en compte du long terme de la prospective et de l'évaluation ou encore sur la politique d'emploi ou le contractuel mais l'expérience quotidienne notre expérience quotidienne montre qu'au-delà des déclarations d'intention si juste soit-elle des mesures contraignantes sont nécessaires quand le gouvernement a saisi le CESE sur l'avenir de la fonction publique la CGT était interrogative sur les convergences possibles pour produire un avis pertinent et ambitieux la contrainte de temps a accentué ses réserves le travail produit par la commission temporaire les rapporteurs l'engagement des équipes administratives doit être salué et l'avis qui en résulte réaffirme des principes fondateurs fortement remis en cause aujourd'hui mais dans ce contexte précisément les préconisations auxquelles on aboutit restent en deçà des enjeux pour une fonction publique véritable outil de progrès et c'est pourquoi la CGT s'abstiendra sur cet avis merci merci monsieur Christian Grolier pour le groupe CGTFO madame la ministre monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers chers rapporteurs en préambule le groupe force ouvrière veut dénoncer les délais contraints imposés pour répondre à cette saisine du premier ministre sur un sujet d'importance pour notre pays de même en raison de cette contrainte il faut considérer que la méthode de travail employée en ouverture de cette saisine basée sur un travail dit de prospective oriente et enferme les conseillers sur des thèmes préemptés par cette méthode malgré ces contraintes fortes le groupe info remercie le président de la commission les rapporteurs et l'ensemble de l'administration pour leur écoute et leur volonté de prendre en compte les idées de chacun avec une attention forte pour le meilleur consensus possible concernant l'avis lui-même force ouvrière approuve les recommandations du CESE prônant à maintes reprises la nécessité de réaliser un bilan des différentes réformes engagées ces dernières années que ce soit sur les réorganisations de services comme la réorganisation administrative territoriale de l'état ou les fusions de corps et les corps interministériels comme les attachés d'administration avant d'engager d'autres évolutions de même FO partage l'avis du CESE de la nécessité d'une stabilité des politiques publiques et des organisations tant pour favoriser l'égalité d'accès et de traitement des usagers et la qualité du service rendu que pour donner du sens aux fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leur mission FO soutient l'avis sur la nécessité de poursuivre l'égalité professionnelle femmes-hommes et de développer la formation professionnelle pour répondre notamment aux défis du numérique enfin FO partage la recommandation numéro 7 appelant à renforcer le statut général des fonctionnaires reconnaissant ses capacités d'adaptabilité de mutabilité de continuité ainsi que ses valeurs d'égalité de neutralité et d'indépendance cette recommandation est essentielle et revêt une importance particulière quand elle est portée par la société civile représentée dans cette instance en revanche force ouvrière maintient que certains dissensus forts persiste et se félicite par ailleurs que la vie les fasse apparaître le groupe FO rappelle son opposition au compte individuel dans la fonction publique et à la suppression des statuts particuliers et cadres d'emploi et donc au compte personnel de formation aux fusions des corps au corps commun aux trois versants de la fonction publique volonté du protocole parcours professionnel carrière et rémunération dans le même esprit force ouvrière rappelle son attachement aux gestions ministérielles et son opposition à la transformation de la direction générale de la fonction publique en DRH de l'état de plus au-delà du désaccord constaté sur les maisons de service au public FO rappelle son attachement aux services publics de proximité et la nécessité d'établir un véritable bilan de la présence de ces services après les différentes réformes territoriales notamment FO est opposé à la mise en place d'assises à la régionalisation du dialogue social et reste prudente sur la concertation citoyenne le groupe FO soutient le développement du dialogue social de portée nationale et rappelle sa volonté d'un débat de fond au sein du commissariat général à la stratégie et à la prospective sur les besoins en matière de services publics leur organisation et les moyens nécessaires au final au regard de l'ensemble des éléments indiqués FO s'abstiendra sur ce texte merci madame Isabelle Rodil pour le groupe de la coopération madame la ministre monsieur le président madame monsieur les rapporteurs chers collègues la saisine interroge l'adaptation de la fonction publique aux attentes de la société dans un monde en mutation ces attentes des citoyens sont multiples parfois contradictoires et de plus en plus exigeantes notamment en termes de coût et de qualité du service rendu de même les acteurs économiques demandent une efficacité une stabilité et une lisibilité de l'action publique mais comment organiser et gérer ces transformations sans ébranler notre cohésion sociale sans fragiliser la compétitivité de notre économie sans renoncer à un développement plus durable pour y parvenir nous partageons votre volonté mesdames messieurs les rapporteurs de mettre en tête de la feuille de route de la fonction publique la définition de ses missions et de ses objectifs à l'horizon 2025 héritage de notre histoire les principes généraux de la fonction publique restent pertinents pour répondre aux enjeux du monde moderne continuité adaptabilité égalité neutralité laïcité les principes spécifiques au premier rang desquels l'indépendance et la responsabilité nous paraissent tout aussi essentiels le groupe de la coopération partage l'approche pragmatique du projet d'avis qui vise à confirmer ces principes tout en adaptant les missions concernant le statut l'avis souligne qu'il a permis jusqu'ici la mise en oeuvre des principes fondamentaux du service public il précise également que le principe statutaire n'a de sens que s'il est appliqué par les fonctionnaires comme par les services qui les emploient avec la même rigueur nécessaire associant les exigences qu'il impose et les garanties qu'il apporte le projet d'avis appelle à des évolutions souhaitables et qui nous paraissent en effet nécessaires parmi celles-ci nous souhaiterions assister plus particulièrement sur quelques axes prioritaires le premier c'est la nécessaire modernisation d'une véritable gestion des ressources humaines de la fonction publique gestion qui doit garantir la performance de la fonction publique mais qui doit aussi apporter une attention particulière à la place des femmes dans les postes d'encadrement il y a une plus grande diversité dans le recrutement de la haute fonction publique ensuite la complémentarité des actions de l'état et des collectivités locales doit être construite pour plus d'efficacité et de subsidiarité enfin la consolidation d'un dispositif d'évaluation et de démarche de concertation en amont de toute réforme pour le groupe de la coopération l'évolution de la fonction publique doit être intégrée dans une réflexion plus générale et programmatique sur la redéfinition des missions de l'état garant de l'intérêt général et qui dans un monde complexe et mondialisé doit être avant tout stratège et régulateur le groupe de la coopération a apprécié la qualité du travail conduit sur le sujet sur un sujet délicat et essentiel et il votera en faveur de l'avis Merci Madame Anne-Marie Coudert pour le groupe des entreprises Madame la Ministre Monsieur le Président Madame la Rapporteure Monsieur le Rapporteur Chers collègues Dès le début de cette saisine le groupe des entreprises a tenu à avoir une attitude constructive et prospective Les chefs d'entreprise considèrent qu'une fonction publique agile bien organisée et efficace est utile aux citoyens à la vie économique et aux entreprises et donc à la compétitivité et à l'attractivité du pays Cependant dans un contexte de transformation profonde en France comme dans le monde une métamorphose de la fonction publique est absolument nécessaire La France enregistre en 2015 le deuxième ratio de dépenses des administrations publiques le plus élevé de l'Union Européenne à 57% contre 48,9% en moyenne pour les pays de la zone euro Si le périmètre des prestations publiques offerte aux citoyens varie entre pays et justifie en partie certaines différences cet écart de plus de 8 points est reconnu par une très grande majorité des acteurs socio-économiques et politiques comme difficilement supportable pour l'économie de notre pays Sans nuire au niveau de prestations et à la qualité de services apportés aux citoyens français et pour préserver notre modèle social il devient indispensable de diminuer nos dépenses publiques et d'améliorer de façon mesurable et continue la productivité de la sphère publique Il s'agit d'un enjeu essentiel Pour notre groupe l'adaptation nécessaire de la fonction publique au changement du monde qui l'entoure est donc la question de sémission et la question majeure De notre point de vue les enjeux sont denses et critiques puisqu'il faut optimiser l'allocation des ressources humaines au sein des trois fonctions publiques en favorisant la formation et la mobilité des agents Accompagner l'ensemble des agents et notamment les managers dans le développement d'une culture de l'efficience grâce à un dialogue social plus efficace et en appliquant les méthodes modernes de conduite du changement instaurer de nouvelles méthodes de travail pour améliorer la productivité tout en développant la qualité du service notamment grâce au numérique Les français sont attachés à la fonction publique ils sont aussi les premiers à en constater des manques et des incohérences le groupe des entreprises croient profondément à la possibilité de la réforme de la fonction publique au bénéfice de tous y compris des agents eux-mêmes cela nécessite un véritable changement de culture et une évolution des mentalités il nous faut encourager la nécessaire adaptation du statut ou encore rompre avec certaines pratiques managériales fondées sur une approche souvent très hiérarchique et peu participative il nous faut aussi favoriser la recherche et l'appropriation par les agents de solutions opérationnelles réactives et efficaces et éviter ainsi certaines conduites de désengagement l'avis présenté résulte de riches débats et de travaux de qualité pour lesquels il faut remercier ici très sincèrement les rapporteurs et le président de la commission il propose une méthode de travail qui permet de sortir des postures pour aborder les sujets de fond il donne des pistes pour que la fonction publique française soit davantage à l'image de la société les recommandations relatives à la méthode de redéfinition des missions à l'organisation et au développement de la mobilité comme l'ouverture des concours à la formation comme le recours à l'apprentissage ou encore à l'évaluation des politiques publiques vont dans le bon sens il en est de même des assises nationales et territoriales du service public le groupe des entreprises après des débats soutenus considère qu'il y a certes urgence à agir et que cet avis va véritablement dans la bonne direction il le votera merci merci madame Anne de Bettencourt du groupe environnement et nature madame la ministre monsieur le président cher rapporteur cher michel cher collègue le gouvernement a demandé au CESE de mener une réflexion prospective sur l'évolution de la fonction publique afin de dresser les pistes de ce qu'elle devra être à un horizon de moyen terme notre institution est ici pleinement dans son rôle parallèlement aux consultations nécessaires de la fonction publique il était pertinent d'engager ce débat au sein de la société civile organisée pour une fonction publique à même de répondre aux exigences en évolution constante des citoyens ainsi que le stipule la lettre qui nous mandate le groupe environnement et nature approuve la démarche de définition préalable des missions de la fonction publique fondée sur le caractère indissociable des piliers de la durabilité en amont de toute décision politique sur les effectifs et les moyens en effet les enjeux économiques et budgétaires sociaux et environnementaux tous essentiels doivent être traités ensemble et non séparément pour chaque grand domaine de politique publique traiter l'enjeu budgétaire seul en lui subordonnant les autres ne peut que conduire à de graves dégâts pour la cohésion sociale comme pour les politiques de préservation de la biodiversité et du climat cette approche d'ensemble est une bonne occasion pour l'Etat et les collectivités de prouver que leur discours sur le développement durable dépasse le simple affichage et qu'il permet bien de structurer les décisions publiques la double nécessité pour la fonction publique de prendre en compte les enjeux de long terme et l'écoute des citoyens d'aujourd'hui est citée à juste titre par la vie mais l'articulation entre ces deux préoccupations parfois contradictoires justifierait d'améliorer les consultations de citoyens et d'acteurs de la société ainsi que la définition des objectifs assignés à la fonction publique notre groupe aurait souhaité que la vie aille plus loin sur ces questions la fonction publique par son expertise propre a un rôle important à jouer dans la continuité et la mise en oeuvre des décisions de politique publique cette expertise doit contribuer à éclairer les débats de société au-delà du cas spécifique des lanceurs d'alerte notre groupe tient à saluer l'esprit de consensus des rapporteurs qui a permis de faire converger les positions sur les principes fondateurs de la fonction publique comme sur les démarches de définition de son action cette capacité à développer des approches communes est un signal encourageant qu'envoie le CESE pour la définition des politiques publiques de long terme notamment celles touchant aux questions environnementales en cette période de débat sur l'avenir de notre pays nous souhaitons ainsi rappeler la nécessité de ne pas sacrifier l'intérêt général sur le tel de vision de court terme le groupe environnement et nature votera le prochain avis merci pour le groupe de la mutualité Pascal Vion Madame Pascal Vion Mesdames, Messieurs le présent projet d'avis définit clairement la fonction publique dans son environnement et replace ses bases et principes fondateurs statutaires d'égalité d'indépendance et de responsabilité ce travail préalable permet de fixer les différents enjeux pour une fonction publique de demain et plus globalement le texte permet de sortir du débat sur les statuts et sur les éléments polémiques toujours pertinents les principes fondateurs doivent rester la base des adaptations nécessaires des trois fonctions publiques pour répondre aux besoins et attentes d'une société en constante évolution les exigences changent avec une demande accrue par la mutation numérique en termes de transparence de résultats d'explications sur les décisions prises de qualité de service de simplification d'immédiateté de la réponse et d'informations sur le suivi des dossiers gage de pérennité la gestion doit être efficiente et rigoureuse si le groupe de la mutualité est très sensible à l'ensemble des services apportés nous souhaitons insister sur l'accompagnement des mutations dans le domaine de la santé qui depuis plusieurs décennies est toujours dans le top 3 des préoccupations de nos concitoyens et concitoyennes l'accès aux soins est une question primordiale pour lequel le service public hospitalier est un élément fondamental la qualité des soins dans les établissements hospitaliers est source d'interrogations liées au baisse des effectifs qui par ailleurs ont des conséquences sur les conditions de travail les horaires et la santé des personnels soignants il faut des lieux de concertation et d'échange et nous soutenons les propositions structurantes de construction d'une feuille de route dans le dialogue et la concertation d'adaptation du conseil national des services publics de consolidation du dispositif d'évaluation et de mise en place d'expérimentation la fonction publique se doit d'être exemplaire en tous points notamment sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes nous remercions les rapporteurs et les membres de la commission temporaire d'avoir su placer cet enjeu de justice sociale et sociétale au sein de la vie décliné dans des recommandations pour lutter contre les phénomènes de ségrégation professionnelle dès la primo nomination accès à tous les métiers accès aux postes les mieux rémunérés transparence des procédures de nomination flexibilité et aménagement pour concilier la vie professionnelle avec la vie privée les valeurs portées par la fonction publique nécessitent motivation et volontarisme exigent d'être performants en termes de management au delà de la qualité de vie au travail facteur indispensable de réussite cet avis traite des différents volets des ressources humaines diversité sociale déroulement de carrière encadrement mobilité pénibilité formation et politique d'emploi des contractuels sans décliner ce panorama nous insistons sur la contribution du dialogue social pour lequel le CESE a produit un avis remarqué l'accès aux multiples services publics doit être favorisé sous toutes ses formes et si le numérique est un outil indispensable il n'en demeure pas moins que l'attention portée au public ne doit pas se faire par le tout numérique tout le monde n'a pas accès à internet et qu'il lui-même ne doit pas se substituer totalement à une présence physique nous partageons les recommandations du projet d'avis que nous voterons merci madame Laure Delerre du groupe organisation étudiante et mouvement de jeunesse madame la ministre mesdames les conseillères messieurs les conseillers chers collègues notre groupe a abordé les travaux relatifs au projet d'avis que nous sommes en train de débattre avec le sentiment que contrairement à ceux qui l'accusent de tous les mots et de tous les archaïsmes la fonction publique est une idée moderne c'est une idée moderne car elle est si les pouvoirs publics se donnent les moyens de la reconnaître comme telle un point d'appui solide pour assurer l'égalité d'accès aux services répondant aux besoins fondamentaux des concitoyens et cela dans un monde en profonde mutation je ne reviendrai pas sur toutes les mutations qui ont largement été citées à cette tribune c'est une idée moderne car si nous nous penchons sur les enquêtes d'opinion elle est pour de nombreux jeunes un cadre d'engagement considéré comme pertinent pour répondre aux aspirations citoyennes d'égalité et de démocratie rendant ainsi du sens à l'idée de vivre ensemble et de solidarité enfin c'est une idée moderne car la fonction publique est de par notre histoire et les débats qui l'ont traversé la garantie démocratique indispensable au lien qui unit le citoyen et l'état dans la recherche de cohésion sociale qui nous est chère mais si l'idée est moderne il n'en est pas moins vrai que l'efficacité de son action ne peut être assurée que par sa capacité d'une part à répondre aux besoins des citoyens et d'autre part à s'adapter aux évolutions profondes de la société cela implique autant la responsabilité des pouvoirs publics de donner toute sa place et ses moyens financiers et humains à la fonction publique que la capacité de la fonction publique elle-même à pouvoir évoluer l'avis qui nous est proposé de voter tente de répondre en partie à cette question sans remettre en cause les fondements qui constituent le socle solide de la stabilité de la fonction publique telle qu'elle a été façonnée par l'histoire le projet d'avis se veut ouvrir des portes vers de nouvelles réflexions qui pour nous sont nécessaires pour permettre aux générations qui viennent de s'y engager pleinement à travers près de 27 recommandations ces ouvertures touchent autant à la mobilité aux carrières à la formation pour ce qui concerne les parcours individuels qu'à la relation citoyenne avec la fonction publique et l'implication de toutes les parties prenantes pour ce qui concerne les enjeux collectifs pour les organisations de jeunesse cet avis a été aussi loin que possible pour garantir le consensus de toutes les parties prenantes du CESE il n'en laisse pas moins de côté des débats importants c'est vrai qui à notre sens peuvent donner le sentiment d'un avis encore incomplet pour atteindre ses ambitions cela laisse au CESE l'opportunité de continuer ses travaux étape par étape et dans l'esprit collectif qui le caractérise nous remercions évidemment les rapporteurs le président de la commission l'administration également le groupe des organisations de jeunesse votera cet avis je vous remercie merci monsieur Dominique Rivière du groupe Outre-mer monsieur le président madame la ministre madame et monsieur les rapporteurs chers collègues le groupe d'Outre-mer votera ce projet d'avis et salue le travail de la commission de ses rapporteurs et de son président en effet les Outre-mer dans leur diversité partagent l'ensemble des problématiques et perspectives évoquées concernant la nécessaire évolution des services publics et de la fonction publique dans un monde dont nous ne cessons de répéter qu'il est n'est-ce pas en mutation pour autant comment dissimuler que ces problématiques générales semblent subir elles-mêmes une mutation lorsque on les aborde dans le cadre de nos petites sociétés de nos petites économies de nos territoires d'Outre-mer cela tient à divers facteurs que vous connaissez nos diversités institutionnelles nos évolutions législatives différenciées notre éloignement les contraintes affectant notre développement et notre capacité à créer de l'emploi local dans la production marchande ce qui explique notre taux nos taux de chômage élevés ces diverses spécificités parmi d'autres expliquent le poids économique considérable de la fonction publique dans la plupart de nos territoires avec quelques 30% et même plus de 40% en Guyane de l'emploi local comment assurer l'égalité d'accès aux services publics prioritaires quand nos concitoyens sont dispersés dans les milliers d'îles de la Polynésie française ou dans l'immense territoire de la Guyane comment accompagner la transformation numérique quand nos taux d'illettrisme sont encore ce qu'ils sont ici et là comment assurer les principes de continuité d'adaptabilité d'égalité du service public lorsque la plupart du temps l'on ne fait pas les péréquations nationales du coût des télécommunications et des transports comment appliquer intelligemment le principe de subsidiarité sans nuire à celui de la solidarité nationale sans lequel nos concitoyens d'outre-mer n'accèderaient pas à l'égalité comment représenter la diversité sociale de nos territoires dans la fonction publique notamment dans l'encadrement sans nuire au principe de neutralité et de mobilité qui régissent le statut comment tenir compte des droits acquis des personnels et du rôle économique de la fonction publique sans renoncer au développement endogène créateur de richesses et d'emplois locaux mettant en oeuvre une meilleure prise en compte de nos contraintes structurelles reconnues juridiquement ces questions parmi d'autres qui sont complexes et délicates montrent que s'interroger sur la fonction publique outre-mer c'est aussi s'interroger au-delà d'une analyse coût-bénéfice évoquée par le rapport sur nos modèles de développement territoire par territoire sur la mise en cohérence de nos objectifs économiques et sociétaux de développement et de convergence c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas cru possible dans le délai imparti et compte tenu des termes généraux de la saisine de les aborder dans le cadre du présent avis mais puisque cet avis préconise des assises nationales et régionales du service public nous pensons que de telles assises devront chez nous être couplées avec l'élaboration des plans de convergence prévus par le projet de loi égalité réelle pour les outre-mer qui achève son parcours et pour préparer ces échéances nous formons le vœu monsieur le président que le CESE puisse se saisir de ces questions concernant l'évolution des services publics et de la fonction publique dans nos régions et territoires d'outre-mer je vous remercie de votre attention merci monsieur Gérard Aschiri du groupe des personnalités qualifiées madame la ministre monsieur le président chers collègues le travail de la commission temporaire a été marqué selon moi par le souci de débattre sérieusement sans caricature ni exclusive et de rechercher une forme de consensus qui permette d'avancer ensemble des idées fortes et utiles je prendrais le risque de l'auto-congratulation en disant que ce travail a été sur moi de qualité il débouche sur l'affirmation sans ambiguïté du lien entre d'une part le statut et les principes qui le régissent et d'autre part l'intérêt général il rappelle clairement que si les fonctionnaires sont régis par des règles en partie dérogatoire au droit commun c'est pour mieux répondre à des besoins fondamentaux de la société il est important qu'il souligne la responsabilité des fonctionnaires dans l'exercice de leur mission important qu'il appelle la prise en compte de l'expertise des agents et des usagers important enfin qu'il affirme clairement que la question des moyens doit dépendre d'abord du débat sur les besoins et être traité dans une perspective de long terme il est fondamental qu'il montre que la fonction publique s'inscrit dans une histoire longue sans pour autant être un monument figé et il ne se contente pas d'affirmer le principe d'adaptabilité de la fonction publique il fait des propositions pour mieux traduire ce principe dans les faits en mettant en avant des démarches qui reposent sur le dialogue la formation le développement d'une mobilité volontaire l'innovation etc. je ne vais pas faire l'inventaire de tous les points qui dans ce texte rencontrent mon accord je ne vais pas non plus pointer les manques les sujets qui ne font pas consensus ils existent même si la balance penche fortement du côté positif selon moi l'essentiel n'est pas là cet avis en effet n'est pas une motion syndicale encore moins un programme politique il est le résultat du travail de la réflexion et du débat au sein de notre assemblée c'est-à-dire les représentants de la société civile dans sa diversité et à un moment où certains se complaisent dans le fonctionnaire bashing les accusant tantôt d'être des budgetivores tantôt leur reprochant d'être des privilégiés tantôt leur opposant un prétendu immobilisme le risque existe que ceux-ci se découragent perdent confiance et que leur investissement ne s'érode il est essentiel de leur affirmer la confiance de la société et de leur redonner confiance dans leur mission ce n'est pas le moindre mérite de cet avis que de se placer dans cette perspective c'est pourquoi représentant d'une organisation syndicale de fonctionnaires la FSU je le voterai sans hésitation et je remercie vivement les rapporteurs et toute leur équipe pour leur travail merci madame Sylvie Castaigne du groupe des personnalités qualifiées madame la ministre monsieur le président chère Nicole chère Michelle chers collègues d'abord je tiens à vous féliciter pour le travail accompli afin de répondre dans les temps à la saisine du premier ministre le projet d'avis rappelle les principes généraux qui régissent les missions de la fonction publique et le travail des fonctionnaires continuité de service égalité neutralité laïcité responsabilité il y est affirmé d'autre part à juste titre que ces principes fondateurs et le statut particulier des fonctionnaires ne sont pas un obstacle à l'adaptabilité face aux enjeux sociétaux et économiques cependant comme vous le savez il est de bon ton de décrier l'efficience des fonctionnaires permettez-moi alors avec l'exemple de la fonction publique hospitalière que je connais bien de dire que cette adaptabilité est pourtant bien réelle quel secteur d'activité s'adapte plus vite que l'hôpital quand on sait que la moitié des connaissances médicales se renouvelle tous les 5 ans depuis toujours l'hôpital s'est adapté au progrès médical telle entreprise quelle entreprise est plus exposée que l'hôpital aux contraintes budgétaires quand on sait d'un côté l'augmentation des coûts des techniques médico-chirurgicales et des médicaments et de l'autre côté un financement par définition contraint dans le cadre de l'ondame il en résulte pour les fonctionnaires la nécessité d'une efficience et d'une rentabilité de plus en plus importante quel secteur d'activité est le plus exposé au public il a été rappelé que le nombre d'agressions envers les fonctionnaires augmentait régulièrement l'hôpital public ne sélectionne pas ses patients ni ses pathologies l'égalité la neutralité la laïcité ne sont pas des vingt mots mais des vertus respectées dans les services que dire encore de la continuité de service quand et ce n'est pas un reproche que je leur fais les médecins de ville harassés ferment leur cabinet l'hôpital assure la permanence des soins actuellement vous le savez en période d'épidémie hivernale l'afflux des patients aux urgences met en danger l'hôpital jamais cependant vous n'avez vu les fonctionnaires hospitaliers refuser d'assurer la continuité des soins oui l'hôpital s'est adapté et continue de s'adapter trois exemples parmi d'autres pour l'illustrer concrètement il est actuellement demandé en partie pour diminuer les coûts de l'hospitalisation d'augmenter les prises en charge en ambulatoire ceci évidemment nécessite une réorganisation importante dans le parcours de soins des patients et au moment de leur sortie à domicile faute de quoi ce virage ambulatoire pourrait entraîner une baisse de la qualité des soins autre virage le numérique et oui l'hôpital est moderne à l'hôpital les courriers sont informatisés mais également toutes les prescriptions médicales maintenant les résultats des examens biologiques et les résultats d'imagerie sont disponibles sur nos serveurs en version numérique enfin les process de qualité sont de plus en plus développés tous les 5 ans les hôpitaux subissent des visites d'accréditation sous l'égide de la haute autorité de santé actuellement les laboratoires de biologie sont tour à tour certifiés et respectent des normes extrêmement contraignantes oui les fonctionnaires hospitaliers répondent au quotidien à la demande du public répondent du mieux possible aux injonctions parfois contradictoires venues des tutelles et modernisent le fonctionnement de l'hôpital malgré les contraintes budgétaires l'hôpital et ses fonctionnaires sont aimés du public prenons garde de ne pas abîmer ce bel outil vous l'aurez compris je voterai ce projet d'avis merci monsieur Pierre Lafon des professions libérales madame la ministre monsieur le président chers collègues madame la rapporteure monsieur le rapporteur le groupe des professions libérales votera cet avis pourquoi l'affirmer d'emblée parce que le sens de cet avis dépasse ses développements techniques et peut-être même aussi ses nombreuses préconisations ce sens et la confiance que la société civile place dans la fonction publique les professions libérales connaissent les fonctionnaires qu'ils soient des tas hospitaliers territoriaux ils travaillent chaque jour avec eux les architectes par exemple quotidiennement aux côtés des collectivités territoriales l'étroitesse des liens entre la fonction publique hospitalière et les médecins libéraux est évidente l'attribution aux professionnels de santé de mission de service public est fréquente les avocats sont des auxiliaires de justice aux côtés des magistrats ce ne sont que quelques exemples mais il permet de souligner les liens étroits qui existent entre les professionnels libéraux et les fonctionnaires dans sa très passionnante partie analytique la vie dresse l'inventaire des principaux défis auxquels nous sommes confrontés la saisine gouvernementale assigne à la fonction publique la mission de nous en protéger ce verbe interroge avoir confiance permet de ne pas réduire la fonction publique à une simple fonction de protection d'ailleurs la vie souligne l'un des principes structuraux du service public aux côtés de la continuité de l'égalité de la neutralité c'est son adaptabilité c'est bien l'adaptabilité de la fonction publique qui fonde notre confiance c'est cette adaptabilité des fonctionnaires qui permettra au corps social non pas seulement ce qui est bien trop réducteur d'être protégé face aux nouveaux défis mais davantage de les affronter pour y puiser les moyens d'augmenter le bien-être des populations la plus riche définition de la fonction publique n'est-elle pas l'une des plus anciennes celle du professeur Léon Duguay l'institution chargée d'assurer les interdépendances sociales or ces interdépendances sont en perpétuel mouvement oui la fonction publique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier il n'existe plus d'allumeur de réverbère oui la fonction publique de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui non ce n'est pas le statut de la fonction publique qui nécessairement devrait être modifié et la vie souligne à juste raison sa robustesse c'est à dire précisément sa modernité dans la notion de fonctionnaire citoyen mais il faudra pourtant adapter la fonction publique au temps nouveau comment ? en réservant son statut au métier pour lequel il est nécessaire d'échapper au simple lien contractuel toutes les fonctions d'intérêt général ne requièrent pas l'indépendance et la carrière du grade qui caractérise la fonction publique ce n'est pas affaiblir notre vision de régulation étatique du marché que d'admettre que les métiers du service public ne nécessiteront pas tous que leurs titulaires dépendent de la fonction publique le lien qui unit les fonctionnaires à l'ensemble de la société civile rendra nécessaire que soit périodiquement vérifiée l'adéquation du recours au statut de la fonction publique à telle ou telle mission on ne peut qu'approuver l'avis lorsqu'il avertit que le cadre de régulation défini au regard d'un contexte révolu peut freiner la capacité d'adaptation de la société aux enjeux contemporains à juste titre encore l'avis souligne l'enjeu que représente le niveau de nos déficits publics pourtant ce n'est pas une logique du nombre qui doit guider cette vérification mais une logique de la subsidiarité là où le statut est indispensable il est nécessaire là où il ne l'est pas il contredit le principe d'adaptabilité il faut remercier les auteurs de la vie d'avoir ainsi favorisé l'expression renouvelée de la confiance que la société civile incarnée dans le CESE place dans la fonction publique cette confiance et le gage que les fonctionnaires n'ont rien à redouter des évolutions qu'ils sauront favoriser merci monsieur Antoine Renard pour le groupe de l'UNAF madame la ministre monsieur le président madame et monsieur les rapporteurs chers collègues madame la ministre permettez que je vous cite j'espère sans erreur d'autant plus que vous nous faites l'honneur de rester jusqu'au terme en remettant les insignes de commandeur de la légion d'honneur à Anis et le port le père du statut des fonctionnaires vous disiez la fonction publique telle que vous l'avez pensé à l'époque avait une vocation centrale celle d'agir comme un puissant amortisseur social pour nos compatriotes je ne crois pas trahir votre approche en disant que la fonction publique est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas elle est en cela nécessaire à la survie de notre modèle social le présent projet d'avis s'inscrit dans ce sillon creusé il y a 30 ans pour ouvrir les pistes d'un nouvel élan d'une fonction publique toujours moderne capable de s'adapter au service de l'intérêt général le groupe de l'UNAF tient à saluer le choix des rapporteurs de partir de ses missions pour répondre aux besoins de la société aux besoins des familles qui vivent dans l'ensemble des territoires plutôt que de s'enferrer dans une bataille des chiffres sur le nombre des fonctionnaires parmi les 27 recommandations toutes importantes le groupe de l'UNAF souhaite mettre l'accent sur certaines d'entre elles pour leur proximité avec ce que vivent les familles il nous semble important que le périmètre des services publics puisse évoluer et s'ajuster aux nouveaux besoins de nos concitoyens par exemple en matière d'accueil de la petite enfance la mission d'observation du conseil national des services publics devrait envisager l'accueil du jeune enfant comme un moteur de l'égalité réelle entre les territoires et entre les familles en explorant les voies de la définition d'un schéma décentralisé pour adapter sa mise en oeuvre au plus près des besoins des bassins de vie éventuellement avec d'autres acteurs il veillerait à une juste répartition entre les territoires s'agissant du développement du numérique et de l'accessibilité aux services par le public le groupe de l'UNAF tient à rappeler la nécessité de renforcer l'inclusion numérique la recommandation qui prend le soin de penser le maintien d'une relation directe avec l'UJG pour une assistance de proximité est un point important pour que les services publics apportent une réponse de qualité tout particulièrement auprès des citoyens le plus éloignés du numérique mais il convient en parallèle et de façon urgente d'accélérer la généralisation du haut débit sur l'ensemble du territoire national enfin la conciliation des temps a été notée comme un point d'amélioration à rechercher pour le groupe de l'UNAF toute mesure facilitant la conciliation vie professionnelle vie familiale contribue certainement à la qualité de vie au travail le groupe de l'UNAF vous remercie madame et monsieur les rapporteurs pour ce travail approfondi en souhaitant que les recommandations inspireront les réformes nécessaires et votera le projet d'avis je vous remercie merci il n'y a pas de demande de prise de parole donc je déclare le scrutin ouvert je vous remercie Tout le monde a voté ? Ça ne bouge plus, donc je déclare le scrutin clos et donc l'avis est adopté avec 150 voix pour 26 abstentions. Je voudrais remercier madame la ministre qui nous quitte, je crois. Donc merci de votre présence et que cet avis puisse vous aider dans votre mission. Je vais passer la parole peut-être au président de la sélection temporaire s'il souhaite faire un commentaire. Merci pour ce débat et merci encore une fois à nos deux rapporteurs et à l'administration de la section. Simplement, je voudrais faire une ou deux remarques. Le sujet n'était pas simple. La qualité des différentes interventions qui ont été faites tout au long de cette réflexion qui a duré deux mois et demi ont permis quand même d'aboutir à un certain nombre de grands principes. Et la deuxième chose sur laquelle il faut insister, c'est que ce texte peut permettre d'obtenir pour la suite un compromis sur des grandes questions comme celle de la fonction publique. Parce qu'un des intérêts de notre institution ici, c'est d'aboutir non pas à des consensus qui n'en sont pas vraiment, mais d'aboutir à de véritables compromis pour faire avancer les choses. Or la fonction publique, qui est un morceau du modèle social français, a été pendant très longtemps un compromis entre les forces politiques de droite comme de gauche et les forces syndicales et sociales. Et donc je pense que cet avis peut permettre, même s'il n'a pas tout traité, peut permettre quand même de reprendre cette voie. Il y a des grands principes de compromis auxquels il est particulièrement dangereux de toucher, surtout dans le contexte actuel. Donc je pense qu'on a plutôt, surtout grâce à la commission temporaire et aux deux rapporteurs, ainsi que bien sûr à l'administration, je tenais à souligner aussi que nous avions présent auprès de nous, à côté de madame la ministre et de ses collaborateurs, les représentants des ressources humaines du ministère de la Défense. Et un certain nombre de représentants nous ont aidés dans la réflexion et il fallait le souligner. Donc merci encore pour ce vote et puis en espérant que ça soit utile pour celles et ceux qui, comme nous tous, considèrent que la fonction publique est extrêmement utile et que ça fait partie de notre modèle social. Merci. Je vous rappelle que demain, nous avons pour notre Assemblée plénière plusieurs points, le vote d'un nouveau conseiller. Alors c'est un vote formel, donc ça prendra un peu de temps. Ensuite, on aura aussi, bien évidemment, un point avec la DICRA et un point sur un avis. Donc il y aura trois sujets, donc ça va être un moment important. Et je vous donne rendez-vous dans la salle hypostile pour les vœux, qui vont suivre dans très peu de temps. Merci bien. La séance est close. Merci. 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 Merci.